Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bienvenue sur CZERO ! Eh bien, ce soir, moi ce que je propose, c'est qu'on passe directement à la météo. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Évidemment, comme d'hab, je ne suis pas tout seul. On a l'équipe de choc. Donc on a évidemment avec nous, Joppa. Salut à tous ! On a également Apu. Salut à tous ! On est ravis en tout cas de tous être avec vous. Un petit coup de chat. Donc on va dire un hello à tous ceux. Hello à Cyril. Hello à Mehdi Imaza. Enchanté. Mozira. Je ne sais pas s'il va monter avec nous, ce serait top. Teltus, également, qui peut monter avec nous. Il fait partie de ceux qui animent vos réseaux sociaux, en fait, tout simplement. Vous pouvez le remercier. Hello Karim. Hello Moirmoine. Hello Chris. Hello Mehdi. Hello Barca. Hello CryptoCast. Hello Sébastien. Hello Amirka. Hello Tenema. Hello Sulibi. Heureusement qu'il n'y a pas Omnivorace parce que je me serais loupé en essayant d'enchaîner. Hello Hyperion. Hello Jérémy. Bon allez, on y va. On reverra les petits hello entre temps. Donc Navigator, qu'est-ce qu'on peut dire de cette semaine de psychopathes Hello Emric ? Eh ben, hier, ça a piqué quand même très fort. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça pique un petit peu. Non, je ne sais pas les jeux. Avec les métaverses qui perdent, tout le reste, ça s'est cassé la gueule. Ouais, ouais. On peut mettre sur la journée, tu vas me dire. Là, je passe, tac, journée. Oh là 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 là. Même les métaverses. Bon, les métaverses, ils se sont maintenus, mais tout est riche. Ils ont perdu, mais avec tout ce qu'ils ont mangé, ça ne se voit pas dans tous les cas. Ouais. Ah, il reste positif. Send, il est à 2-3. Wimix, impressionnant. Wimix, il monte bien aussi. Putain, on n'était pas dessus dès le début, mais putain, c'est un truc qui est sorti nulle part et qui fonctionne bien. Bah, ce serait peut-être pas mal qu'on voit pour faire une vidéo autour de Wimix, d'ailleurs. Ouais, c'est pas bête. Ça changerait un peu ceux qui sont connus. Excite Me aussi, c'est pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas fait de vidéo dessus. X-NME, on l'a fait, tu rigoles. Ah, on l'a fait déjà ? Ah oui, X-NME, on l'a fait il y a un petit moment. Ah, c'est pour ça, alors. On l'a fait, je peux essayer de te retrouver, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a plou. Après, il a perdu le fil. Ouais, il était génial, ce projet. X-NME, on l'a fait il y a trois semaines. Ah, c'est ça. Ça a l'houda pou, il ne va pas au-dessus de 10 jours. Ah, c'est le problème. Bon, vous êtes de plus en plus nombreux, les gars. Ça fait plaisir. Franchement, vous êtes si nombreux, c'est top. C'est vraiment top, top, top. N'oubliez pas les pouces bleus, les gars. Ça fait plaisir. Alors, n'oubliez pas, exactement. Vous êtes plus de 48, là. Donc, je veux 48 pouces bleus. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés, les gars, abonnez-vous sur cette chaîne de tarés. Les lives, on est complètement tarés. Si vous ne nous connaissez pas, vous allez nous découvrir. Ouais, bon, bah, à part Wimix, Sand, le Bat, qui monte doucement, on empêche le Bat. Il fait son discrime, il fait son discrime, il fait son discrime, et donc, le fameux Gala qui continue sa hausse, il est dingue. Il va finir dans le top 20, ce con. En même temps, il part de bas, mine de rien, il a fait une grosse montée, mais le market cap, au début, il n'était pas vraiment énorme. Ouais, bah, depuis qu'on en parlait, c'est ce qu'on avait regardé avec Joppa, il faisait la fois 7 ou fois 8, maintenant. Ouais, c'est ça. Avec le jeu qui nous a fait giffé, là, c'est Spider Tank. Ouais, ça, c'est un des meilleurs jeux. Les gens, ils sont passés à côté, mais c'est un des meilleurs jeux. Ouais, vivement qu'on puisse le tester. Il y a, malheureusement, ils sont en bêta, mais, ouais. On va en sortir, c'est très rigolo, ça. Bon, sinon, il y en a qui prennent cher sur la journée, mais on va regarder plutôt la semaine, parce que normalement, on est censé plutôt faire la semaine. Bon, voilà, c'était une journée meurtrière, on le sait tous. Ouais, de toute façon, voilà, c'était un vendredi, c'était ils ont dit, c'était Black Friday, c'était les seuls, c'est pour tout le monde. Ouais, ouais, les gars. Alors, la question, c'est, et on le composera sûrement tout à l'heure, qui est une très bonne question à poser. Il y a quand même un phénomène particulier, c'est que la bourse aussi s'est écroulée. Et vas-y, ils sont en train de parler encore d'un nouveau variant de Covid, il faut qu'ils arrêtent de se toucher, là, nous, les mecs, et ils arrêtent leur connerie. Ouais, ouais. Il paraît, tout ça, c'est à cause du futur, encore un douzième variant. De toute façon, les variants vont nous faire les variants de tous les pays, donc on va en avoir plein les variants de HK 2036, mais, en gros, c'est un variant qui pourrait être la cause de la chute. On pourrait, ouais, mais par contre, ça peut vouloir dire qu'il va y avoir un gros rebond. C'est ce qu'on se disait avec eux. C'est possible aussi. C'est soit un rebond, ou soit on repart en catastrophe générale, et là, ça se casse la gueule comme en mars 2020. On va voir. À méditer, les gars, et bien sûr, toujours faire de l'ADC, à jamais faire all-in, parce que généralement, les all-in, ça marche une fois sur mille. Bon, alors, allez, un petit coup de chat, donc, Crypto, CryptoTrade, hello, Brace, hello, Easy, Kill Bill, ouf, pas simple celui-là, des nouvelles de Next. King Radio. Ouais, les mecs, là, vous n'êtes pas cool avec nous, avec vos trucs, hein, vous avez des noms de ouf. Arnaud, hello, Moridio, hello, le twin d'Elon Musk a fait mal ce matin. Ah, je ne l'ai même pas vu, tiens, c'était quoi le twin d'Elon Musk, si quelqu'un peut nous le copier-coller ? Ouais, je ne sais pas, c'est un mec qu'on ne suit pas spécialement, comme il crée du feut, donc, en fait, c'est ces mecs-là qu'il ne faut pas suivre, en fait. Ouais. Bonsoir, Moridio. Bonsoir, Soman, Shiva, Ekel, Chris, vous pensez quoi du MIA, du MOI, qui est sorti sur Mémépad ? Je n'ai aucune idée. Si tu nous envoies... Ouais, désolé, on n'empêche. En plus, si tu dis Mémépad, c'est à 98% en shit, Corinne, donc, si on n'est pas tombé dessus par hasard, on ne tombera pas dessus après. Il y a Vice Viking, hello Vice Viking, d'ailleurs, tu peux monter avec nous, Vice. Comme lui, il est habitué aux radios, normalement, tu viens sur notre Discord, en vocal, tu peux monter avec nous, ça nous fera plaisir. Soulbis, Ekel, vous en pensez quoi ? On avait fait une vidéo, il y a un moment, d'Ekel, je ne sais pas s'il est remonté depuis. J'ai l'impression qu'il était un peu en hausse, mais comme ça fait pas mal de temps que je n'ai pas été voir Ekel, je t'avoue que... Pourtant, j'en ai caché. C'est comme d'hab, on verra bien si ça se développe avec VV, le problème, c'est qu'il y a tellement de plateformes, maintenant, qu'il va percer, qu'il ne va pas percer. Après, on ne peut pas dire à Omi, c'est de la merde, mais le problème, c'est qu'il a tellement de concurrents qu'il va marcher, qu'il ne va pas marcher, c'est dur à dire. Bon, il était bien monté, comme on l'a dit, mais là, bon, là, il est plutôt sur une baisse. Il se rende pas de... Aujourd'hui, tout est en baisse, en même temps, ce n'est pas compliqué. Oui, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de... En général. Ouais, sur un mois, il est globalement plutôt en baisse. Hello l'Espagnol, hello Momo, hello Jordan, hello Mark, il y a du monde ce soir, ça fait plaisir. Alors, comme on disait, bon, c'est une semaine où, clairement, c'est aux couleurs des crypto-gaming, mais pas que, parce qu'il y a le croc aussi qui nous fait... Ouais, le croc, on a plein, ils disent qu'il est monté pour rien, mais il est monté à cause de Cro-Main. Donc, du coup, si les gens ne savent pas, ils ont monté, comme tous les autres, une sorte de pad avec un swapper. Donc, du coup, parce que les gens se sont rendus compte que la plateforme croc était un peu chère, enfin, leur site était un peu cher. Donc, du coup, ils ont fait comme tout le monde, ils ont sorti leur BSC version Cro, avec le token Chroma. Et du coup, par contre, pour l'instant, les Chroma ne servaient pas. Pour l'instant, c'est toujours les achats sur la blockchain, enfin, les paiements, pardon, sur la blockchain sont en cro, mais ça devrait changer dans pas longtemps. Bon, on va voir ça. Abonnez-vous sur le Telegram et sur le Twitter, les gars. Rejoignez-nous, il y a de plus en plus de monde, là, ça bousse, c'est bien. Elon parle que les exchanges n'étaient pas bons. Bon, alors, ouais, mais copier-coller, copier-coller le message. Mais de toute façon, après, en même temps, les stats sur les exchanges ne sont pas jolis, en fait. Il y en a 200 confirmés en un an. Les exchanges centralisés, pas décentralisés. C'est assez marrant parce que, du coup, on est quand même sur une bonne année. Et au final, au niveau des exchanges centralisés, on est plutôt sur une mauvaise année. Bon, après, moi, je pense que ça dépend. Ils ont fermé parce qu'ils n'avaient pas de concurrents. Ils ont fermé parce qu'ils m'agouillés. Il faudra bien savoir la vraie réponse. Ah bah, il y en a sûrement, c'est parce qu'ils m'agouillés. Parce que déjà, si c'est des trucs de futur, déjà, je sais pourquoi ils ont fermé, déjà. Tu m'étonnes, comment ça ruine les gens, ça fait. Entre un petit délit d'initié et un petit truc, à mon avis, un peu de tout. Alors, il y a si, il y a le GLD, évidemment. C'est sûrement avec Maillard et le MEX. Ça a dû franchement contribuer. Ouais, nickel. Que du bonheur. Ouais. Moi, sur le coup, mes portefeuilles, ils n'ont pas trop suivi. Moi, je m'en sors assez bien. Comme il y a pas mal de cryptogammy, conneries comme ça. Alors, dit, grâce à Apu, tu as un get.io qui est rapporté grave. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est vraiment plus. C'est toi qui m'as poussé à y aller. Et maintenant, c'est devenu mon préféré. Les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout le monde voit Binance, Binance, Binance. Que les gens, ils n'ont pas compris. C'est qu'avant de lister sur Binance, c'est généralement les mecs qui font le plus d'argent. Ce n'est pas ceux qui arrivent sur Binance. C'est des projets qui ont été listés avant et que les gens sont partis les traquer. C'est-à-dire que toi, tu arrives sur ton Binance. Si sur Binance, tu es content, tu as fait x10. Alors, imagine, le mec qui était depuis six mois sur get.io, il a fait fois combien, lui ? Ah, non, mais get.io, c'est un bijou. Franchement, moi, j'adore. C'est vraiment une mine d'or. Je pense que c'est devenu… Honnêtement, après, je trouve qu'en option de training, il y a des trucs qui me dérangent un peu plus. Que je préfère sur Binance, ça, c'est vrai. Mais clairement, au niveau des jetons, des machins, ils ont une réactivité. Ils sont incroyables. C'est plusieurs pour Binance. Parce que Binance, comme ils ont beaucoup de monde et il faut qu'ils tiennent tête à OK, que c'est Kraken, ils ne peuvent pas se permettre de tout lister. Je pense que ça devient compliqué. En plus, ils aiment l'argent. Donc déjà, tout le monde ne peut pas se faire lister sur Binance dans tous les cas. Oui. Donc voilà. Quoi dire ? Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous avez des cryptos préférés ou ça vous pique très fort ? Bon, il y a le WAX. Je suis un peu déçu des résultats. Quel futur petit projet avec petite capitalisation ? Jérôme, il faut regarder sur Market Cap et tu regardes les petites capitalisations. Mais bon, du coup, c'est dur de te dire sur quoi mettre. On n'est pas conseillé financier. Là, de toute façon, après, on est sur malheureusement le scénario qu'on craignait. Pour le moment, il se confirme. Le fameux bull trap qu'on craignait, malheureusement. On verra dans quelques jours. Mais ça ne sent pas bon quand même. Mais bon, qui vivra, qui vivra. Ah, c'est dommage, Vice, il ne nous rejoint pas. Vice, rejoins-nous. Normalement, tu es censé savoir parler. Vice, c'est une radio d'ailleurs. C'est pareil, c'est des passionnés qui font une radio. Profitez, allez vous abonner aussi chez eux. Oui, c'est ça. Ils sont sympas. Ils nous demandent à chaque fois qu'ils veulent poser leurs news. C'est vraiment réglo. Et quand nous, des fois, on veut poser des news, on n'a même pas besoin de le faire. En fait, ils le font, limite. On n'a pas demandé, quoi. Donc, top. Vraiment top. C'est des bons échanges de procédés. Allez, les gars. 66 en cours de visionnage. Je ne vois que 34 pouces bleus. Là, ça manque de pouces, tout ça. Il n'y a que 34 pouces bleus. Sinon, je vais devoir vous lâcher, je ne vois pas. Et vous allez moins rigoler. Non, mais sinon, on regarde. On va faire la blague du jour. Voilà. Alors, attends. Il faut que je retrouve. On est combien ? 32, 39. Regardez. Tant qu'on n'arrive pas à 50, je passe en mode attente. Tant qu'on n'arrive pas à 50, je pense qu'on surveillera tous. Bon, c'était une blague, les gars. Ouais. Attends, il y a une bonne question, là. Marc. Il y a Marc. Quelle est votre stratégie sur Maillard ? Allez, fumez, mon gars. C'est ça, la stratégie de chez nous. Bah oui. Moi, je ne sais pas. J'ai eu pas mal de mecs. On pensait être passé à côté. Du coup, je me retape un paquet de mecs. C'est bien. Par contre, j'ai regardé le prix. J'étais un peu déçu. Mais bon, c'est le temps que ça monte. Mais moi, je fais les… En fait, alors, moi, je vous explique comment j'ai fait. Donc, j'ai mis… Voilà, tous les mecs que j'avais eus. Je les ai mis en poule de liquidité. Et maintenant, tout ce que je récupère en mecs, il y a une partie que je mets en stacking de mecs et un autre que je mets en mecs usdc. Comme ça, je me dis, bon, ça répartit un petit peu. Après, il y en a qui ont… Écoute, tu les as loqués pour avoir un x2 ? Ouais, ouais, carrément. À la base, on est sur 7000%, les gars. C'est ça, si je ne dis pas de conneries. Bah là, c'est un peu baissé, je pense. Mais ouais, on était sur un très beau pourcentage. Il y a de version mobile, c'est fiable ou fichier APK ? Si vous prenez des fiches, des versions mobiles d'applications, prenez-les des liens officiels. Parce que si vous vous retrouvez avec un faux site ou un faux truc, vous mettez vos codes ou vos conneries, vous allez être dans la merde. Donc, faites attention à ça. Google Play direct, le Google Play. Vous n'allez pas… Et encore même, Google Play, méfiez-vous, parce qu'il y a certains trucs qui étaient un peu louches. Mais limite, si vous pouvez passer par les sites ou qu'ils vous renvoient sur des liens, c'est mieux. Ouais. Le bien-market va durer combien de temps d'ici, vous ? Bah, dès que Irma me répond, je te réponds, Karim. Mais désolé, ça, on ne peut pas savoir. Déjà, est-ce qu'on y est dedans ? Est-ce qu'on n'est pas dedans ? Déjà, c'est dur à savoir. Sac. Tu en as 47, bro. Ouais. Alors que normalement, on devait remettre la caméra qu'à 50. Tu vois, on est sympa quand même. Alors, les autres… Bah, il y a l'AMP qui revient quand même de loin. Ah, bah tiens. Ça, ça va te plaire. Je ne sais pas si tu as vu l'écran quand même des bubbles. Ah, N, tiens, R. Ça, ça te plaît, ça. Je pense que… Tu penses quoi ? C'est NFT lié aux marques de luxe. Ce n'est pas encore la mode, Jérôme, à voir. Si, si, si. Ce n'est pas Vosira qui a des trucs tout moches, là. Il y avait un truc où… Ouais, il y avait un truc ou deux, mais ce n'est pas encore… Ça doit être en construction, parce que ce n'est pas encore d'actualité. Ils n'ont pas fait vraiment de marketing. Donc, à laisser un peu mûrir pour voir ce qui se passe derrière. Le ADA et le LTC sont tournés vers 2023. Ouais, bah, tout le monde dirait. Normalement, c'était 2021, l'année d'ADA. Mais comme ils sont cassés la gueule, ça ne marche pas, leur truc. Bah, ouais, ils sont mieux de dire 2022 ou 2023. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ouais, bah, j'ai l'impression que les projets, ils n'arrivent pas à sortir en-dessus. Donc, il doit y avoir vraiment un problème sur les smart-temps. Bah, je pense qu'ils sont… Tout le monde s'est vite enflammé en pensant que c'était facile. Et que c'est comme ceux qui promettent… Ouais, ma blockchain a fait 50 000 transactions secondes. Et les mecs, ils plantent tous à 10 000. Entre ce que tu imagines sur ton white paper et la réalité de la technique, ce n'est pas pareil non plus. Et puis voilà, Sunday Swap, bah, toujours en attente, quoi. Ouais, Sunday Swap, je crois qu'on va l'avoir en 2025. Ça fait 6 mois, on l'attend, le truc, vers un an déjà. On n'en a plus. Ah, mais oui, ils doivent verser. À mon avis, ils harcèlent l'équipe d'ADA. Mais ils foutaient quoi, les gars ? Ça fait combien de temps qu'on a commis-tu ? Bah, surtout que Juskinson, là, il avait bien ouvert sa bouche. Là, il avait beaucoup ouvert. Maintenant que ça ne marche pas, on ne le voit plus trop sur les réseaux. Il a bien fermé sa gueule. Désolé, je suis désagréable, mais il a disparu d'un coup. Salut Kevin, ça fait longtemps. Donc, on a encore, on a... Ouais, vas-y, vas-y. Pardon, je vais dire Kevin, j'espère que tu as vendu tes cils, parce que ça a chuté un peu. Tu peux en racheter moins cher, là. C'est vrai ? Ouais, ils sont à 20. Ils étaient à 24 et ils étaient descendus à 20. Ouais, mais moi, j'attends 18, c'est ça ? Je ne sais plus. Ouais, moi, j'attends 12, même, mais je ne sais pas s'ils veulent m'écouter. Non, mais j'ai plusieurs paliers. Bah, moi aussi, j'ai déjà commencé. Premier palier, il était à 20, déjà. C'est vrai, je pourrais peut-être... J'ai peut-être été gourmand sur mes paliers. Ouais, si demain, on est à 22, 23, ça fait 10%, qu'est-ce ? Ouais, t'as raison, t'as raison. J'ai peut-être été gourmand, je vais peut-être passer un ordre tout à l'heure. Oh là là, hé, les gars... Et Joppa, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, notre ami Joppa ? Joppa, je te jure, je ne vais pas te lâcher ce soir. Ah, ça y est, c'est barré. Joppa, on a perdu Joppa. Merci, les gars, pour les pouces, c'est bien, ça commence à suivre. C'est bien. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Indispensable, et évidemment... Ah, le Telegram. Le Telegram, rejoignez-nous tous massivement sur le Telegram. On va commencer à faire plein de trucs dessus, c'est l'objectif. Bam ! Je suis le journal The Economist depuis 2015. Il ne s'est jamais trompé sur les événements, il faut juste lire à travers les lignes. Regarde la couverture, The Economist, LTC et ADA sont tournés vers 2023. Moi, j'ai une meilleure technique. Dès que j'attends Bitcoin qui passe à la télé, je sais qu'il faut vendre. T'inquiète, on a tous des techniques. C'est vrai, en plus. Dès que BFM et TF1, ils en parlent, il faut vendre direct. Oui, c'est ça. On a tous des techniques ençues depuis le début. On a certaines qui marchent, ça ne marche pas toutes. Mais généralement, dès qu'ils essayent d'en parler au grand public, c'est que ça sent la douille. Il y a Imad, Daoudi, désolé pour quand j'écorche. Il a dit « ADA, c'est 2030 ». Oui, en 2030, le CIL, il aura percé avant, les mecs, je vous le dis. On sera sur le CIL, ADA, ce sera trop tard déjà. Non, mais franchement, si ADA… On a marqué ADA en 2030. Oui, peut-être, mais ADA en 2030, mon gars, bientôt en 2022, ça fait un peu long. Par contre, s'ils sortent en 2030 d'un coup, ADA, j'espère que tout marche. Pour une fois, il n'y a pas de bug. Non, mais là, il faut qu'ADA, il se bouge le cul parce que la concurrence, ils vont se manger une claque si là, ils n'accélèrent pas. Bitcoin qui se met à la DeFi, il ne faut pas l'oublier. À mon avis, ça va intéresser les gens. Et puis, attention, il y a Kasper, il y en a d'autres qui arrivent. Kasper, c'est quand même les experts de la DeFi. Oui, Kasper, il faut garder un oeil dessus, mais c'est l'avenir, je pense, aussi. De toute façon, on ne cherchait pas. Il y en a plein qui disent « Ouais, Kasper, ça n'a rien apporté ». Et Kasper, c'est les premiers à avoir inventé le… Le proof-of-sync. Ouais, exactement. Donc, quand tu vois que tous les trucs comme Ether et tout, ils se tournent dessus, si Kasper n'était pas là, je pense qu'il y aura plein de blockchains qui seront encore en galère. Ouais. Et puis, ils ont participé aux évolutions d'Ethereum et tout. Ah, excusez-moi, une petite blague de Jérôme. Ah, il faut que je m'appuie. Désolé. C'est le gros projet pour l'interrogation. Je ne vais pas faire de la pub parce que les gens vont croire que je travaille avec Georges. Tu vas sur Internet et tu regardes, ça s'appelle XSL Labs. Oui, Georges, c'est bon là pour le chèque ? Ça passe ou pas ? Allez, mec, ils vont dire à Poul, un contrat direct avec le CIL. Je n'ai pas un contrat, mais je bosse sur leur côte en tout cas, ça c'est sûr. Ah, il faut qu'on parle aussi de MTO et de PXP, c'est ça pour le chèque ? Ah, c'est un peu plus chaud là, ça n'a pas trop le temps encore. Bon, ce n'est pas intéressant d'un coup. Vous vendez combien et rachetez à combien ? Lol, je sais que ce n'est pas un conseil d'investissement. Voilà mon poteau, tu sais très bien que je t'adore Kevin, mais je ne fais pas de conseil d'investissement. C'est à toi de commencer à essayer de lire des graphiques. On va essayer de faire un peu de graphiques, on va trouver une tête pour vous faire un peu de graphiques du coup. Mais il faut trouver un range. Après, moi, je ne peux pas te dire. Après, si demain tu perds de l'argent, tu vas dire à Poul, il dit de la merde. Et si demain tu en gagnes, tu vas me faire un sourire. Mais bon, comme je ne suis pas Madame Irma, je ne préfère pas dire de bêtises. Non, mais nous, ce qu'on peut dire, c'est que certaines personnes, ce qu'elles font, après tu fais ton choix. Il y en a quand elles font x2, elles récupèrent la mise initiale. Ensuite, quand elles font x2, elles prennent un gain et elles prennent un gain par palier. Le all-in, malheureusement, il ne faut surtout pas le faire. Il y en a qui le font, malheureusement, elles ne le font pas. Ça ne marche pas. Il y en a qui fonctionnent au stop loss à 100%. Mais là, il faut très bien. Je suis calme, moi, du coup. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Par rapport au début, j'ai réduit mes stop loss de au moins 50%. Vous n'imaginez pas le travail sur moi-même que j'ai dû faire. Bienvenue à Mozira. Salut à tous, ça fait longtemps. Salut Mozira, comment ça va ? Ça va et vous ? Petite déficace au Telegram. Telegram de Tétane, ils sont là. Ah, non, merci à vous d'être là, ça fait plaisir. Qui sont là ? Où ça ? Ils sont cachés. Je vais prendre. Attends, j'ai perdu. Ils sont cachés. Salut les gars de Tétane, ça fait plaisir que vous soyez là. Les gars de Tétane, c'est vraiment les gars de l'équipe ou c'est des modos ? C'est quoi ? Non, c'est le Tétane français. C'est le Telegram français en fait. Montez les gars. Dis-leur de venir sur le Discord. On peut les faire monter 5 minutes, moi je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Tétane, on le suit depuis le début le truc. Oui, nous Tétane, on aime bien, c'est rigolo. Je fais un petit aparté, il y a marqué Daniel Blanc, il y a marqué une iris, une souris. Oui, une iris, c'est un projet français comme le CIL ou même comme le Rose. C'est des projets sur la protection de données, donc allez jeter un coup d'œil. Moi, je pense que c'est l'avenir. Après, faites vos recherches. Donc les gars du Tétane, rejoignez-nous. Ça nous ferait plaisir de vous avoir 5 minutes. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous harceler. On va juste vous demander pourquoi vous avez monté ce scam et tout. Ça serait intéressant. Non, je déconne. Il est court. À quel jabri le Minitel, vous connaissez ? Oui, quand on était petit avec le Minitel, mais ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Oh putain, le Minitel. Un grand merci du cadeau. Ce n'est pas un cadeau qu'est évident. Il y avait un jeu, tu as gagné. Ça fait plaisir. C'était quoi le cadeau ? Un Minitel ? C'est quand j'ai envoyé 100 000 CIL. J'ai envoyé une petite somme sympa pour qu'on avait trouvé la date quand j'ai commencé à CryptoMoney à quelques semaines. Ah oui, non mais le… C'était un petit cadeau à 250 balles, mais ça fait plaisir. C'est pour la commune. Les gars, les gars, il est quand même monté à 17… À quasiment 18 dollars le Tétane. Ah oui. Il y a eu un pop hier, jusqu'à quasiment 22 dollars. Oh là là, 22 dollars. Tu te rappelles à combien je l'ai acheté ou pas ? Vas-y. Oui, on l'a acheté ensemble à 2,8. Tu te rappelles ? Je t'avais dit combien j'avais mis en plus, mais tu ne le dis pas. Je ne le dis pas. Je ne te raconte pas comment ça fait plaisir quand je l'ai acheté. En fait, tout l'enchaînement de bougies rouges, c'était Julie qui a vendu des Tétane, en fait. J'en ai pas… Ah oui, c'était à cause de toi, en fait. C'est quoi ? J'en ai revendu. Tu me connais parce que moi, j'en ai revendu un petit peu, mais quoi ? 5% quand il était à 12 balles. Ben voilà, moi aussi. J'ai fait la même chose pour un peu assurer mon investissement. De toute façon, ceux qui ne se payent pas ou qui ne récupèrent pas leurs bénéfices, je suis désolé. On vous a dit encore à Adé, à Pou, il est déterminé ou il est chiant. Si vous n'avez rien compris à la bourse ou aux crypto-monnaies, si vous ne prenez pas du bénéfice. Ce n'est pas une fois qu'on sera en beer market à moins 15 000, il faudra dire « Je n'ai pas fait d'argent, je n'ai pas récupéré. » Ben oui, parce que tu as été trop gourmand. Oui, c'est ça. Il faut toujours au moins récupérer sa mise initiale déjà par défaut. Moi, c'est mon avis. Et moi, je ne suis même pas d'accord avec vous quand vous dites la base initiale. Non, parce que je pars du principe que si le reste de la crypto s'effondre, c'est-à-dire que tu auras fait un trade, tu as récupéré ton argent, mais tu auras quand même payé les deux contrats, donc tu en pertes. Prenez votre investissement, plus 5 ou 10 %. C'est-à-dire que si le reste se casse la gueule, dans tous les gars, même si le token y retombe à zéro, toi, tu as fait 5 ou 10 % de bénéfices. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Il y en a un qui marque « J'ai acheté du Tétan à 2,90. Je l'ai vu, désolé. Attends, je vais te retrouver, mon copain. C'est juste les messages, ça va vite. Oui, c'est Sébastien qui nous dit ça. Voilà, bien joué. Bien joué, Sébastien aussi. C'est-à-dire que tu es en live, parce que nous, quand on l'avait vu en live, c'était peut-être un peu en dessous de 20 ou de 50, je crois. Mais là, j'avais mis un tout petit billet et je sais qu'on s'est tapé un délire avec Mozilla. Un gros délire. Je ne sais plus comment il était, le délire. On a craqué ce soir-là. Oui, c'est ça, c'est vrai. On a totalement craqué. On est parti dans des prédictions, mon pote. Oui, il va claquer, il va nous faire 300 dollars. Non, je déconne, mais… Tu fais con, c'est jamais. De toute façon, tout le monde a vu X Infinity. Tout le monde s'est dit, on ne sait jamais. Il y a YG0601, salut à toi, il est marqué « J'ai eu moi à 3,50. Bien joué aussi. » Oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses du PKN ? On pense du… C'est un truc pour avoir une demi-molle, si je ne me trompe pas. Ah, le PKN ? Alors, on peut aller voir, tiens, le PKN, ça fait un moment qu'on n'a pas été voir la courbe. Bah, nous, on en a parlé dès le début, de toute façon, du PKN, c'est une évidence. Là, j'avoue, je n'ai pas été voir. Ah, putain, il y a plusieurs tokens PKN. Salut Boris, salut YG0601. Il y a un gars qui dit ce qu'à Perth, tu le vois gromper cette année ou plutôt 2022 ? On vous a dit, les gars, on ne peut pas savoir, on n'a pas non plus de bol de cristal. De toute façon, si j'aurais une boule de cristal, vous aurez déjà mis mon visage et je serais déjà au Portugal. Donc, si ça aurait été si facile, on serait tous riches déjà. Et puis là, ils auraient fait… Vous voulez tes infos sur le tétane ? Allez, vas-y, balance tétane. Allez, ça va tétaniser. Pourquoi les mecs ne viennent pas là ? Venez. Oui, je vais vous tétaniser. Déjà, n'oubliez pas que c'est demain. La sortie, c'est demain. Mais oui, c'est 14h pour se lancer. Aujourd'hui, il y a le THC qui est sorti sur PancakeSwap. Ah. Il sert à quoi, Stockade, développe un peu ? En fait, c'est avec ça que tu vas te rémunérer. Lorsque tu joues, ça sera tes gains. Et aussi, les influenceurs. Donc, au lieu de payer en THC, ils vont payer en THC. C'est ça. Tu ne seras payé qu'en THC. Après, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui ont investi dans le THC. Personnellement, je ne vois pas quel est l'intérêt d'investir dans ce genre de token dès sa sortie, vu que tu l'auras gratuitement en jouant. Ceux qui ne jouent pas, c'est-à-dire qu'ils veulent faire des poules. S'il y a peut-être des poules de décrédité qui vont se créer derrière, peut-être qu'ils anticipent. C'est ça, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. En tout cas, ce qui m'a fait plaisir, parce que là, le THC, il est à 1 dollar et quelques. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour ceux qui vont jouer. En sachant qu'en moyenne, quelqu'un qui a un personnage en commun gagnera, et je dis bien en moyenne 48 THC par jour, ce qui lui fera quand même un peu plus de 50 dollars par jour. C'est bon, ça. C'est énorme. On se croit que c'est 1 dollar comment ? C'est énorme. Je ne vous parle même pas de celui qui a un personnage légendaire. Je ne me rappelle pas très bien de combien il gagne, mais je crois que c'est lui, c'est quasiment 500. 500 THC par jour. Oui, ils vont faire un peu, c'est les nouveaux modes. Les gens arrêtent de bosser pour tenter des choses. Et c'est ce qui s'est passé aussi sur Axie Infinity, du coup. Il y a des mecs qui arrivent à faire des 4 000 balles ou des 5 000 balles en jour, par tous les mois. Ça, c'est ça. Bon, il y a eu plus. J'espère que ça sera la même chose. De toute façon, moi, j'ai niqué Axie Infinity. Je vous dis, celui-là, je ne vais pas le rater. Donc, soyez prêts. Je vous le dis direct. Axie Infinity, ça n'était plus... Oui, mais le seul... Excuse-moi. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, moi. Le seul souci avec la comparaison avec Axie Infinity, tu sais, il y en a beaucoup qui sont entrés dans le Tétain, parce qu'ils espèrent que ce sera un peu la même chose qu'Axi. Au-delà du fait qu'Axi, c'était le premier, en fait, dans leur stratégie, ils ne sont pas très clairs sur Tétain. On le saura, je pense, les jours à venir. Tu vois Axie ? Il a pris de la valeur. Pourquoi ? Parce qu'il a joué sur... Parce que c'est un bon timing. Un bon timing. Et en plus, il a pris, on va dire, l'essence du NFT, à savoir sa rareté. Sur Axie, pour que tu rentres, tu es obligé d'acheter ou bien de louer un personnage chez quelqu'un qui est entré bien avant toi. Oui, de toute façon, c'est tous les premiers trucs qui sont rentrés. C'est comme d'habitude, c'est ceux qui sont rentrés super tôt qu'on fait le bénéf. C'est ça. Le problème avec Tétain, c'est que pour le moment, les NFT ne sont pas limités. Tu vois, les personnages ne sont pas limités. N'importe qui pourrait avoir son personnage, pour le moment. C'est ça qui est un peu... Il est à combien le personnage ? C'est ça que tu veux dire aux gens, à mon avis. Le problème, c'est que ça dépend du prix du personnage. C'est comme d'habitude. Le personnage, en fait, tu n'achètes pas... Enfin, tu peux acheter le personnage, c'est un particulier. Mais si tu veux acheter directement sur la Marketplace, il faut acheter des boxes. Il y en a trois. Il y a une box commune, il y a une box épique, il y a une box légendaire. Et les tarifs ? Et les tarifs, c'est ça. Les tarifs, en fait, en pré-sale. La box commune coûte 100 dollars. Les pics coûtaient 200 dollars. Et la légendaire, 1000 dollars. Le souci, c'est que, après, les prix vont augmenter et baisser par rapport au prix du THC. Parce que la commune coûtera 1000 THC et les pics, 2000 THC. Pour la légendaire, on ne sait pas encore. Mais le vrai problème, c'est que, s'ils font ça, c'est que les NFT ne sont pas limités. Donc, ceux qui spéculent sur les personnages, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne stratégie. Exactement. Parce que, d'après ce que je vois, l'équipe de Tetan Arena mise un peu plus, par rapport à spéculation, sur le THG. Car ce sera lui qui sera déflationniste. Du coup, c'est lui qui sera rare. Il y a une petite question qui marque, du coup, c'est quoi le minimum pour rentrer, pour le jeu ? C'est gratuit. C'est gratuit. Pour trouver un personnage au début ou acheter une boxe, c'est quoi la boxe la moins chère, au final ? La boxe la moins chère, c'est la boxe commune. C'est la boxe commune. Après, ça la coûte 100 dollars. Mais là, à la sortie du jeu, normalement, elle coûtera 1000 THC. Et vu que le THC est actuellement 1 dollar et quelques, ça sera nettement plus. Ça sera nettement plus. Par contre, tu peux rentrer en jeu gratuitement. Tu auras un personnage gratuit pour tout le monde. Tu rentres gratuitement. C'est juste qu'il faut remonter, il faut apprendre du temps pour remonter. Le truc, c'est que le personnage gratuit, il ne va pas te rapporter beaucoup. Il ne va pas te rapporter beaucoup. C'est logique, les gars. C'est comme dans tous les trucs. Tu arrives dans n'importe quel jeu ou truc d'argent et tu commences avec un personnage lambda qui ne coûte rien, que c'est de la merde. Et tout de suite, tu te rends compte que si tu veux gagner déjà 6 mois tout de suite, il faut le payer 100 ou 200 balles. Mais c'est pareil partout. Le problème, c'est en gros, si vous commencez avec le premier personnage par rapport à vos gains de journée, enfin, vos gains journaliers, pardon, essaient de parler français, et ils ne vont pas, ils vont être en centimes. C'est-à-dire que pour faire de l'argent, c'est comme d'habitude dans un monde capitaliste. Pour faire de l'argent, il faut mettre de l'argent, les gars. Il n'y a pas à chier. Ça, ça, ça. Nous, on a essayé de jouer au Dragon. On a essayé, je lui dis, on a essayé plusieurs jeux, parce que vous ne savez pas toute la communauté, mais nous aussi, on a essayé, on en a claqué des soies à essayer des jeux. Le dernier qui nous a bien moutillé, c'est Binamon. On y croyait bien, les graphiques bien faits, le jeu, il marche. Mais c'est en fait, c'est la boîte, enfin la boîte. C'est des mecs qui dirigent la société, du coup, qu'on fait n'importe quoi derrière. Ils ont inventé des prix impraticables et tout. Ils ont fermé le jeu en fait. Et c'est pour ça, il faut faire attention quand même. Mais ouais, c'est Binamon, ouais. Mais Binamon, je pense que c'est le modèle qui n'est pas bon. Ils ont pété un câble, un million, je ne sais pas quoi, le booster. Ça faisait combien ? 100 000, c'est ça ? Un peu plus ? 170 000. 170 000 à booster. Non, mais il y a un moment, il faut que les mecs, ils arrêtent de... En fait, ils sont en train de tuer leur jeu. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans la crypto, c'est que souvent, c'est ça. Tu as l'impression que les mecs, en fait, ils sont en train de tuer leur jeu en proposant des packs qui sont hors normes. Je veux dire, un pack, pour moi, c'est 20 balles, quoi. Tu vois, maximum. Attends, là, c'est 20 fois un jeu vidéo sur PS5, quoi. Pour certains jeux. Déjà, regarde, nous, pour avoir quelques cartes et un dragon, on était déjà sur les 600 dollars. Ouais, c'est ça. Et pourtant, c'était le début, ce n'était pas cher, les gars. C'est-à-dire, un truc, quand ça a commencé, ce n'était pas cher. On a déjà mis 600 dollars, nous, pour essayer le jeu. Bon, après, on a acheté, pas que des métaverses. Il y a un autre jeu qu'ils avaient fait, Binamon, il y avait une version 2D où c'était du pari au hasard, donc une escroquerie. Et l'autre, c'était un métaverse. Donc, du coup, on a essayé les deux. On s'est fait plumer sur le pile ou face. Et le métaverse, c'est bien, mais du coup, ils ont, entre guillemets, c'est comme des boxes. Le prix des cartes à acheter, les prix sont volés. Donc, en fait, ça ne va faire plus personne. Qui va acheter des cartes ou tu n'es même pas sûr d'avoir des bonnes cartes, tu as plus de 100 000 dollars pour arrêter de se toucher la nouille. Bon, il y a... Jopa, tu fais le tour du tchat, toi, c'est ça ? Je surveille, moi aussi, je suis de la même temps, je regarde. Les sujets, n'oubliez pas. Il y en a un qui marquait. Attends, excusez-moi, je vous coupe. Alors, Sitting Bull, désolé, je vous coupe. Tu avais marqué, tu as trouvé un jeu où ils cachaient de l'argent. Moi aussi, je tombais dessus, mais est-ce que c'est le même ? Dis-moi, c'est quoi le nom, s'il te plaît ? En fait, en gros, il y a un jeu, il faut que je le retrouve, je l'avais noté aussi, où il y a 50 000 dollars en bitcoins cachés quelque part. En gros, c'est comme une chasse au trésor. Sitting Bull, si tu m'écoutes, si tu es encore là, on voit le nom du truc, je vois si c'est pareil que moi et si ce n'est pas pareil, ça sera, on pourra proposer plusieurs jeux. Mais n'oubliez pas que là, on est censé être sur la météo, les gars, on déraille. Ouais, on est... Ah, c'est ça, c'est freestyle, tout le monde bosse, on n'a pas le temps. On like la vidéo, regardez le gros like qui apparaît sur votre écran, il faut liker la vidéo, ce n'est pas normal, il n'y a que 66 likes. Starship NFT, 50 000 dollars à trouver. Ça s'appelle Starship NFT, 50 000 dollars en BTS à trouver dans l'univers et les vaisseaux, tu peux les revendre. Ouais, comme tous les NFT, ma couille. Bon, on verra ça. C'est pas mal, je regarderai, moi je vais le noter. Qu'est-ce que je voulais dire ? On fait vite fait les news ou pas du tout ? On enchaîne tout de suite ? Bah, de toute façon, moi, je n'ai pas le tout pour enchaîner, donc on est obligé de passer par le journal. Alors, allez, on fait le journal, parce qu'en plus, il y a quand même des grosses nouvelles qui sont sorties, donc ce sera bien de les faire quand même. Allez, on y va, à tout de suite. Et voilà, nous revoilà. C'est le journal des cryptos. Et pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, on like la vidéo, vous nous rejoignez sur Telegram. Il grossit du jour en jour et ça fait plaisir. On s'abonne à la chaîne, bien évidemment. Et on est avec Joppa, qui n'est peut-être pas là d'ailleurs, parce que des fois, il n'est pas là. Bonsoir à tous. On est avec notre ami Mozilla. Bonsoir à tous. Et évidemment, le râleur, celui qui a son fan club maintenant à Apou. Salut tout le monde. Bon, on passe au niveau des news. Ne vous inquiétez pas, toutes vos questions, on y répondra. Gardez-les au chaud. Après, c'est crypto libre. Après, on parle de tout et de n'importe quoi. Alors, quelques news à partager, les Jones ? Je ne sais pas, tu as des news ou je commence ? Commence, commence, commence. Allez, grosse news, parce que je ne sais pas, pour les anciens qui connaissaient Lydia, c'était juste en fait une application, gros, où tu peux envoyer de l'argent à tes potes s'ils étaient en galère. En fait, on vient d'apprendre, puisque j'ai fait mes recherches, qu'ils rentraient dans la crypto-monnaie. Et en lisant un peu les articles, je me suis rendu compte qu'ils faisaient de la crypto, des métaux précieux et aussi un peu de bourse. Donc, je me suis dit, bizarre, ça ressemble un peu à Bitcoin. C'est une histoire, cette histoire. Donc, j'ai fait mes recherches, j'ai fait le appou comme un crevard, comme d'habitude. Et en fait, Lydia passera bien par Bitpanda pour ses services en crypto-monnaie et bourse. C'est énorme. Donc voilà, je pensais que c'était un truc tout seul, mais quand j'ai vu, ça recollait trop sur Bitpanda, c'était bien ça, c'était bien Bitpanda qui a été caché derrière Lydia. En tout cas, pour le service crypto-monnaie, donc je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire, tous les gars qui ont de la Lydia, je ne sais pas si vous connaissez l'application, mais c'est vraiment utilisé, Lydia. il y a quand même beaucoup de monde donc ça peut vraiment quand même ouvrir le monde aussi aux crypto-monnaies à ceux qui ne connaissaient pas donc c'est sympa bonne nouvelle ouais bonne news intéressant alors d'autres news ouais bah oui les psychopathes du Salvador qui veulent faire une cité en bitcoin avec l'énergie du volcan pour payer le minage ah oui ouais après ça peut marcher ouais il faut voir après les mecs s'enflamment un peu ils sont tout neufs dans le bitcoin il faut attendre d'avoir un an ou deux parce que si vous vous rappelez à l'époque Aikon il avait essayé de faire une ville crypto-monnaie aussi sauf que là aller sur google map regarder pour moi c'est une belle escroquerie son histoire on dirait un désert ou un truc ou une guerre atomique alors que l'Egypte à côté ils sont en train de créer une nouvelle capitale et qui est réelle par contre qui sort vraiment de terre ouais le Hada ah oui Hada ouais 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 t'as raison le Hada et le TRX le tronc c'est ça ? ouais le délisté de la plateforme intero c'est vrai on en parlait là dans l'info ouais ça sent pas bon et on sait pourquoi d'ailleurs on a trouvé la raison non ? non ouais c'est space c'est assez inquiétant quand même j'espère qu'il n'y a pas un procès à la XRP qui est en train de se préparer ah bah si le procès d'XRP est quasiment terminé a priori le premier le premier je n'irai pas jusqu'à dire je n'irai pas jusqu'à dire XRP ils ont fini les procès mais ils ont fini un des procès ils ont gagné contre la SEC si je ne dis pas de conneries alors je n'ai pas vu s'ils avaient gagné ou pas j'ai pas eu le temps d'aller voir les résultats mais au tout cas je sais que là c'était quasiment au bout de toute façon c'est simple on sait très bien moi je ne sais même pas je vous ai dit je n'ai même pas lu l'article mais sachant comment les gens ils s'acharnent sur XRP si la SEC aurait gagné on aurait vu les gros titres partout dans les journaux ADA le stablecoin oh Flavio énorme si alors pour vous tiens question que vous pouvez aussi répondre sur le chat du coup je donne la réponse en fin de news parce que c'est quand même une news importante pour vous quelle est la crypto-monnaie aujourd'hui la plus populaire aux Etats-Unis voilà et je vous donne le résultat dans quelques minutes le temps que tout le monde réponde vous mettez US deux points et vous mettez la réponse moi j'aurais mis le bitcoin moi bitcoin pour toi je continue vous avez d'autres nouvelles je continue parce que moi j'en ai pas mal non tu continues moi je donnerai la réponse plus tard on va voir un petit peu ce que les gens pensent je ne sais pas si vous avez suivi pour les gars du metaverse qui savent comme les centrales et tout les petites pixels que tu achètes une blinde maintenant il y a une vente avec une filiale c'est combien ils se rappellent les mecs je crois c'est tokens.com faudrait que je vérifie excusez-moi parce que j'avoue j'ai plein de conneries écrit en brouillon et du coup ils viennent d'acheter en gros 116 parcelles sur mana soit une valeur 116 parcelles je ne sais plus c'est combien de mètres carrés 500 565 mètres carrés pour 618 000 mana soit approximativement désolé j'écorche un peu 2,5 millions de dollars donc le mec il commence à acheter des gros terrains sur les metaverse aussi pour faire de la cube et faire des comment ça rentrer donc là un mec il est venu il a mis 2,5 millions juste en petit en petite parcelle pas mal pas mal c'est clair et tout ça c'est pour non j'avais oublié tout ça c'est pour faire rentrer le luxe j'avais oublié de le dire le luxe commence aussi à s'intéresser à tout ce qui est NFT pour la visibilité donc tout ça c'est pour des marques de luxe ça ne sera pas pour des marques lambda ou des marques de streetwear ouais c'est pour des marques ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal il y en a un qui a donné la bonne réponse dans la liste je suis sûr que c'est moi c'est bitcoin jopa t'aurais dit quoi toi le dodge toi t'aurais dit le dodge mozi c'est vrai le crow avec toute la publicité qu'il faut pas con c'est vrai qu'ils sont pas mal aussi sur les il y avait aussi floky qui était pas mal sur les écrans aussi en ce moment en publicité mais attention le crow je sais pas s'ils sont forcément connus aux Etats-Unis en revanche alors c'est quoi la réponse c'est le dodge c'est bien le dodge le dodge donc c'est usery franchement les américains c'est des abrutis donc je suis pas étonné incroyable ils ont pris la crypto qui sert à rien qui est de la merde incroyable bien joué les gars vous êtes des bons américains incroyable ouais c'est de la folie alors si il y a une u2 il y a quand même tellement de trucs bien qu'ils ont pris le seul truc c'est de la merde je suis désolé pour ceux qui sont fans du doff mais à un moment il faudrait des conneries non on s'excuser pour les américains si il y a un mec qui nous regarde reste poli toi ouais mais vas-y quand je vois que les mecs ils sont prêts à faire de la merde c'est bon là il m'énerve direct moi ça me saoule direct bon si on use on a quand même l'adolescent qui a volé un petit peu 36 millions de dollars sur le coût de la carte SIM quand même ah je l'ai même pas vue celle-là incroyable 36 millions ça va c'est pas cher la carte SIM c'est à la retraite tout ça 8 mâtards incroyable ouais ou placard ouais bah ça sera une retraite mais différente c'était pas celle qu'il imaginait vue sur un mur au lieu de vue sur la mer quoi ou plutôt vue sur la merde d'ailleurs allez d'autres news d'autres news faites vos jeux bah c'est pas fini c'est pas fini il y a l'Inde qui est interdit pour la 256ème fois si je dis pas de conneries la crypto-monnaie mais privée cette fois en fait ils font par seclaire toutes les semaines ils changent en Inde et ils font truc enfin ils font catégorie par catégorie ouais ouais et la plus grosse news pour moi de cette semaine c'est que Binance a bien niqué les français encore une fois et finalement on va aller s'installer en Finlande ou en Irlande je sais plus où exactement mais il a bien niqué ou il s'en salera pas à Paris finalement ah oui j'ai vu ça en gros il cherchait un CHECL en Europe pour les fiscalités de toute façon c'était sûr en France on ne pouvait pas le faire on est un pays de volaire donc dans tous les cas les mecs sont barrés avec tous les autres je sais plus si c'était l'Islande ou l'Irlande vous me pardonnerez mais du coup ils se sont barrés je pense que ça doit être j'ai pas regardé mais ça doit être l'Irlande c'est l'Irlande l'Irlande pardon voilà j'ai retrouvé c'est l'Irlande c'est encore fait niquer par les Irlandais bien joué les gars vous êtes forts putain le mec n'a rien là bas et puis aller au Portugal je vais aller en Irlande moi aussi ils ont raison ils ont tout compris ils ont dit venez vous inquiétez pas vous allez pas avoir d'impôt bonne idée ouais ouais mais tu vois moi je vois bien le siège social le Binance il fait à peu près 10 cm² c'est une boîte aux lettres tu vois quel monde de crapules ils sont dingues ils sont dingues quand même c'est incroyable ils ont honte de rien c'est ça en fait ils s'en fichent de tout tu rigoles mais c'était ça à Malte en fait Malte il y avait rien même Malte a gueulé à cause de ça parce qu'en fait il n'y a rien à Malte c'est juste une adresse les mecs prennent des adresses postales ils n'ont rien à faire si ça suffit dans la réglementation du pays pour que ça constitue une adresse légale ils s'en fichent du reste ça les arrange limite ils n'ont même pas besoin de lois de bureau de se faire chier ils font juste un suivi de courrier et l'histoire elle est faite c'est intelligent de toute façon les mecs ont des avocats pour contourner les lois ils ne sont pas bêtes ouais mais c'est quand même un truc de fou parce qu'en fait tu t'aperçois qu'il y a combien de plateformes chinoises la crypto est interdite et pourtant ils font tout de chez eux moi ça me dépasse totalement ouais de toute façon c'est très bien quand c'est interdit t'as un portefeuille t'as un wallet sécurisé pas centralisé ils ne peuvent pas le retrouver c'est fini les mecs ont des VPN ils ont des portefeuilles mais t'as un masque ou quoi à part s'ils mettent des hackers sur le cou personne ne va les retrouver ouais et puis à mon avis qu'ils aillent tous sur les îles hongkongaises parce que soi-disant il y a une fiscalité particulière à mon avis c'est quand même voulu par la Chine j'adore Info Mania que vous avez vu bah non siège social sera sur Sandbox pas mal j'adore le marché peut-il redescendre comme au premier confinement ou impossible bah c'est plutôt à ce moment là que le marché a repris des couleurs non ? bah non il avait chuté entre temps il avait fait une grosse chute le 20 mars 2020 je ne suis pas là que vous avez été confiné en France non après ça je ne sais pas par contre les gens moi ce que je leur dis ce qu'il ne faut pas oublier c'est que il y en a plein qui parlent de ce j'en parlais avec le petit tout à l'heure quand je suis parti de chercher au sport et il expliquait en fait oui mais est-ce que le cycle on va faire pareil qu'en 2017 avec des moins 50 ou moins 80 sur les halcones oui sur l'icône franchement j'y crois pas du tout à l'époque n'oubliez pas que tous les mecs qui avaient de la crypto monnaie c'était des geeks c'était pas des institutionnels maintenant avec les fortunes qu'il y a dans la crypto je ne suis pas sûr que le bien marqué il y aura des moins 50 et je suis encore moins sûr que ça dure 2-3 ans à mon avis il y aura des chutes et même le temps pour moi il sera raccourci un bien marqué de 2 ans à venir j'y crois pas par exemple ouais non il y a trop d'argent dans les caisses c'est ce que je pense après j'ai pas de boule de cristal non plus mais c'est ce que je pense trop d'argent injecté maintenant nous quand on a commencé la crypto les gars il y avait 100 moi je crois au plus bas quand j'étais dedans je crois que c'était 170 milliards le market cap général en Suisse il y a de l'impôt sur les cryptos bien sûr sauf qu'elle est ridicule elle est à 1% je crois donc à 1% t'es prêt à payer tes impôts 1% t'es prêt à rester en Suisse on est bien d'accord par contre il faut se méfier dans les règles parce que de plus en plus ils rajoutent la règle il faut pas que ça soit votre premier revenu donc en gros vous ne payerez pas d'impôt sur la crypto si c'est pas votre premier revenu de travail en fait ou si vous gagnez vous déclarer moins en crypto que votre premier métier donc ça il faut faire gaffe on peut vite se faire rapport qu'est-ce qu'on a d'autre safe moon 2022 ouais bah on verra ce que donnera safe moon ça safe moon 2043 aussi mais on est bien d'accord ça c'est comme tous les autres jérémy ça c'est une mode de c'est tous pareil on verra bien ce que se passe après alors tous ceux qui achèteront du safe moon 2043 c'est parce qu'à chaque fois vous aurez acheté sur des bougies vertes sinon vous vous intéresserez même plus à la crypto en fait à ce moment là on sera dans un autre monde il y a beaucoup de gens qui suivent aussi le moonlight bon c'est vrai que leur outil alors par contre attention avec l'outil moonlight il y a des gens qui n'ont pas compris il est vraiment bien alors l'outil le bubble mapping là c'est vraiment intéressant mais n'oubliez pas d'aller voir s'ils ont fait un airdrop parce qu'un airdrop ou une presselle directement du wallet mère bah ça fait justement ces araignées donc il y a un minimum l'outil est génial mais il faut aussi associer à vos un minimum d'analyse de comment s'est lancée la crypto les gars parce qu'il y en a qui disent oh regarde là ils ont tous les wallets non ils ont juste fait un airdrop en fait donc c'est des liens qui ne sont pas pas des wallets en fait à eux donc attention il ne faut pas la distinction entre wallets sociétés ou wallets privés en fait et pourtant t'es bien l'outil est super mais il faut quand même savoir l'utiliser la Suisse meilleur pays pour la fiscalité au fait c'est considéré comme il y a la fortune et tu payes un CHF pour 1000 CHF de crypto ça fait 0,1% grosso merde c'est bien non ouais pour moi c'est quand même c'est quand même 1% mais bon à vérifier je t'avoue il y en a un j'ai vu un message de quelqu'un qui disait pour les non professionnels c'est 0% Suisse après à vérifier ok j'avais pas l'info pour être honnête astuce pour pas payer d'impôts bah ouais tu prends tes jambes tu prends un avion non ça c'est c'est pas une astuce écoutez pas moi tu m'as donné j'ai donné une astuce et ça marche dans tous les pays en plus non écoutez pas ce que je dis c'est une blague de toute façon Apu il avait pas prévu d'aller au Portugal c'est ça là il misait plutôt freine moi je vise les 80% de taxes en France non mais tu rigoles mais n'empêche si tu montes une boîte pour trader ta crypto ça te coûte 60% moi c'est pour ça que j'ai déconné cher et tout il a toujours eu des couilles il aurait pu se barrer dans n'importe quel pays pour fonctionner il a voulu rester en France chapeau à lui parce que je pense qu'il doit payer des gros impôts ah bah je te dis une boîte c'est 60% d'impôts ce type de boîte dès que t'es pas en auto-entrepreneur et l'auto-entrepreneur je pense qu'il y en a qui le font mais en fait ils n'ont pas le droit mais ça c'est un autre débat je pense que tu n'as pas le droit de trader en auto-entrepreneur à Malte ouais j'avoue je ne sais pas à Malte il marque c'est 0% et en Belgique je crois c'est 0,5% mais ça a vérifié Maurizio Dubaï c'est 0% c'est 1% les gars salut vous en posez quoi Decaps Tarnoa on a fait une vidéo dessus les gars Amin tu regardes la vidéo comme ça tu pourras la liker en même temps et tu verras que c'est que du bonheur c'est un de nos bijoux qu'on a suivi depuis le démarrage Tarnoa et on continue c'est surtout un de tes bébés à toi ouais c'est vrai c'est surtout le mieux moi je suis amoureux Tarnoa moi j'avais du mal avec le truc des morts et tout mais je lui dis il a kippé le projet moi j'ai eu du mal un peu après je me rends compte que ça marche bien c'est une bonne idée mais au début j'avais du mal à me projeter dessus bah moi tout ce qui change et qui permet d'aider l'administration nos trucs un petit peu vieillots à bouger ouais moi je suis fanatique c'est comme Smartling la première version du cas tu te rappelles c'était pas ça c'était que si tu mourrais il y avait un truc encapsulé où tu pouvais mettre une date à quel moment tu pouvais récupérer le death protocol ouais exactement c'est ça bah oui mais c'était pour amener ça chez les notaires et tout en fait c'est ça le projet qui est derrière ouais ouais et ça comme Smartling Smartling ils proposent quelque chose qui en France en fait si on commence à payer en crypto on sera obligé de passer par là c'est les comptes séquestres quand tu achètes un appart t'as un machin t'as des comptes séquestres c'est obligatoire bah c'est Smartling qui a lancé le truc c'est génial ouais des petits projets c'est sur Tezo c'est un projet français un petit clin d'oeil oui Smartling c'est Tezo Marc pour info attend il y a marqué quoi faut-il déclarer les plateformes comme Marriard exchange au fiscal oui en fait toutes les plateformes centralisées ou même décentralisées je pense t'as pas besoin de marquer ton wallet mais t'as oublié de dire sur quoi tu travailles sur où tu es non décentralisé tu peux pas parce qu'il n'y a pas d'adresse oui c'est que sur les centralisées je te l'ai dit ça peut être que les centralisées mais après la loi n'est pas claire de toute façon sachez qu'ils sont en train en France je sais qu'ils sont en train de revoir donc ils sont en train de voir pour préparer des lois soit disant plus adaptées pour 2022 donc ça devrait changer moi je pense qu'ils sont obligés ils se sont rendus compte que comme ils voulaient voler les gens ils se barraient tous à l'étranger ils se sont dit au lieu qu'ils se barrent autant que c'est les impôts qui restent alors la Suisse en crypto friendly dans le canton de Zouk on peut payer ses impôts oui mais il y a une raison pour ça c'est qu'en fait Zouk c'est positionné comme la Silicon Valley de la crypto en Europe et ça commence à cartonner parce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui vont là-bas ceux qui font trésor sont partis à Zouk aussi c'est super intéressant voilà c'était une petite excuse d'éviter donc voilà Zouk il y a de plus en plus de boîtes qui vont là-bas et étonnamment parce qu'en Suisse il y a quand même un avantage quand on est une boîte autant la vie est chère autant pour une boîte elle paye que 17% d'impôts donc par rapport au pays qui est autour c'est pas très élevé en fait c'est ça qu'il faut savoir l'impôt entreprise est pas très cher en Suisse ce qui est un peu comique quand on voit l'impôt que tu payes quand t'es un particulier par contre les gars allez moins vite sur le chat on arrive plus à suivre je suis désolé moi je vous le dis tout de suite on va aller moins vite parce que du coup on essaye de répondre mais ça va trop vite j'ai pas le temps ouais mais attends par contre ça serait bien qu'on fasse dernière news on enchaîne et puis on passe à la crypto libre au moins on revient ouais c'est ça Mozira t'as une je ne joue pas ou Mozira des news vous avez tout dit ah bah bon bah voilà c'est qu'on n'est pas si mauvais que ça alors bon et ben du coup qu'est-ce qu'on va faire et ben on va devoir y aller on va devoir partir en crypto libre là c'est tout n'importe quoi posez vos questions on va évidemment continuer de parler un peu de cette chute voilà exactement il n'y a que 80 likes ce n'est pas normal donc le temps que ça passe arrêtez vos brouilles là les gars il y a quelqu'un qui mange des chips salopards c'est géopas ça c'est sûr c'est géopas et ses chips ça va avec le barbecue ça je suis sûr c'est géopas donc voilà les gars on se retrouve pour la crypto libre et n'oubliez pas une chose quand on revient vous avez donc à peu près 40 secondes il faut que ça monte à plus de 100 likes voilà non mais oh ok et juste avant de passer du coup Marc tu m'as posé la question c'est quoi l'adresse pour Maillard Exchange tu vas sur Google tu marques Maillard Exchange et tu prends le HTTPS le premier généralement il n'y a pas encore trop de magouilles sur le site alors attention sur Google faites attention à un truc arrêtez avec vos brouilles les gars ne prenez jamais le truc annonce il y a beaucoup d'arnaques des gens qui posent des pubs annonce donc dès que vous voyez annonce ne cliquez pas prenez toujours le premier lien en dessous les gars quand il y a marqué annonce c'est pas le site officiel le site officiel il n'y a pas marqué annonce c'est un HTTP donc voilà s'il n'y a pas le S le S veut dire sécurisé dans HTTP au début c'est que c'était pas et quand on l'a rajouté c'est juste pour dire que le site a été sécurisé mais tout ce qui annonce c'est des trucs qui vous renvoie donc ils vous renvoient où ils veulent en fait donc faites attention à ça allez c'est la vieille albège qui marque Kalissa bah on va commencer vous savez quoi on passe à la rive de libre et on parle un peu de tout si vous voulez et on va parler aussi apparemment il y en a un qui disait que Pétienne se lançait dans le Metaverse mais j'ai pas vu la news donc on verra si moi aussi je l'ai vu je crois aussi je suis tombé dessus je crois qu'il a raison j'avais un doute au début je crois que c'était Nafti donc il faudra vérifier entre les deux il faudra des foufous dans 3D en même temps je crois que QPorn a fait des délires bon allez on se retrouve tout de suite les gars et là c'est Crypto Flavio t'es trop énervé là hein Flavio il est trop énervé là il envoie 3 questions par minute Flavio calme toi mon pote tranquille on va y aller doucement mais sûrement allez on les bloque on y va à tout de suite et voilà nous revoilà sur donc la CZero TV et la deuxième partie c'est la Crypto Libre Radio Libre des Crypto Monnaies donc on est avec Apu coucou on est également avec Mozia salut et vu que ça arrive on est avec Jopa bah je dis pas bonjour il manque 3 lacs là oh on a fait on a pas été aussi bon bah désolé on repart en attente les gars on veut 4 likes il manque mettez les 4 likes on passe en attente il y a plus de 100 personnes en direct donc les gars faire un effort ah 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 allez sinon vendredi prochain on va devoir boycotter ouais encore 2 likes il y a 3 personnes qui sont parties carrément on a fait peur c'est trop ça trop de pression dans la parole ça y est on allait passer les 100 allez on y va merci les gars donc on va avoir nos snipers nos snipers donc du chat on va regarder un petit peu le sujet donc c'était quoi le sujet que tu voulais lancer Apu alors il y a eu plusieurs il y avait notre ami notre ami qui pose plein de questions que j'adore notre ami Flavio alors il a marqué Kalissa donc ça on en parlera la semaine prochaine les gars ils seront là les mecs donc du coup ça c'est Genre réponse après il y a Holoride ça sort quand ? pour Holoride très intéressant parce que c'est le premier projet du launchpad Maillard que j'ai bêtement raté vu qu'il fallait confirmer son identité dans les temps ça sort quand ? franchement je ne me rappelle pas je ne me rappelle plus quand ça sort mais normalement c'est tu devais confirmer la date limite en tant qu'à ici le 24 novembre après pour le reste je crois que ce sera les jours prochains si tu gagnes bien sûr à la loterie c'est ça c'est une loterie encore c'est ça le problème c'est qu'ils cassent les couilles avec leur putain de loterie franchement moi j'aime bien tu sais si je peux dire dans le nindo d'Hedron Gold il donne une chance à tout le monde si tu le remarques par exemple pour Holoride pour le launchpad celui qui a un EGLD il peut gagner un ticket celui qui a plus de 150 EGLD on dirait qu'il pourrait gagner 1000 tickets mais en fait non il ne gagne que 15 tickets c'est pas par rapport à celui-là il donne de la chance à tout le monde il ne gagne que 15 minutes non mais ça je suis d'accord avec toi mais dans tous les cas le mec a un EGLD et un mec en a 150 dans le coût des cas ce n'est pas égalitaire donc même s'ils essaient de faire un effort ça ne marchera pas pourquoi ce n'est pas égalitaire ? si si tu dis par adresse tu as un ticket même si tu as 1000 EGLD et que tu en as un ou 1000 c'est la même chose ils devraient faire un ticket par adresse oui un ticket par adresse bah si si un ticket par adresse bah si c'est sûr que ceux qui n'avaient pas plus de 150 EGLD ils n'ont pas eu plus d'un ticket ah non ils ont 15 c'est de 1 à 15 voilà de 1 à 15 donc ce n'est pas égalitaire c'est bien ce que je te dis pourquoi ce n'est pas égalitaire ? moi je trouve que c'est égalitaire c'est égalitaire parce que pour ceux non parce qu'on n'oubliez pas on est dans un monde de capitalisme maintenant personne ne rentre avec les mêmes sommes d'argent pour moi c'est égalitaire à partir du moment où le pauvre eux jouait avec le riche là ce n'est pas du tout le cas parce que dans tous les cas 15 pour 1 t'as quand même 6% t'es sur 6% de différence c'est énorme mais Apu mais quand même tu vois quand tu vois les autres projets par exemple tous les pas voilà ils disent 1 tu sais t'as un nœud par exemple un token t'as un ticket mais pour lui celui qui a 1000 tokens il a 1000 tickets tu vois la différence mais là je vois ce que tu veux dire ils ont quand même réduit ils ont essayé de faire un effort je suis d'accord avec toi comme a dit Benjamin il est resté il est resté sur ses premiers principes lorsqu'il a sorti ERD à l'époque il voulait démocratiser la crypto il n'y a pas de différence entre un riche et un pauvre tout le monde peut rentrer et bien regardez tiens ces projets qu'on avait on avait fait une vidéo on avait fait une vidéo c'est simple c'est comme d'habitude ceux qui ont de l'argent vont pouvoir rentrer sur 15 pads si les pads ils sorteraient tous les 6 mois il faudrait le temps d'aller sur un pad gagner de l'argent et partir sur le pad comme tout fait tout en même temps qui peut mettre de l'argent partout ceux qui ont de l'oseille tu ne peux pas tout faire en même temps tu ne peux pas participer sinon il faut se concentrer sur des choix c'est pour ça que tu as des acteurs comme je ne sais pas si vous vous rappelez mais de humble luck ball qui sont en train de travailler là dessus pour qu'il y ait une véritable égalité peu importe si tu es riche pauvre et tout c'est ça qui recherche ce type de projet moi c'est ce que je pense c'est vraiment qu'on sera vraiment sur une parité au moins sur un truc neutre parce que voilà pour l'instant je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait d'effort parce qu'au lieu de 1000 pour 1000 tu passes à 1000 pour 15 c'est vrai qu'ils ont quand même fait un gros effort par contre à contrario c'était que ceux des mecs qu'il fallait obligatoirement être sur Maillard pour jouer à ça c'est ça ? être obligatoirement sur Maillard ouais parce que moi je pars du principe par exemple on a tous une famille moi dans ma famille quand je parle crypto-monnaie il rigole tout simplement qui empêche un mec a de l'oseille d'ouvrir 15 wallets différents avec 15 adresses de la famille pour avoir 15 fois plus de tickets tu ne peux pas ça non plus le prédire il y a quand même quelques trucs si tu tombes sur des crevants enfin je suis désolé après vous allez dire je vois toujours le mauvais côté mais j'ai appris à me méfier donc nous on l'a déjà vu et j'ai déjà vu des wallets parce qu'au fur et à mesure que nous on essaye de lire des contrats tu te rends compte que souvent sur les portefeuilles les wallets c'est les mêmes les mecs tu te rends compte qu'ils n'ont pas qu'un wallet en fait une personne avec 10 wallets bon les gars il y a quelqu'un qui usait il y a quelqu'un qui était en train de vous dire bravo c'est pas boring c'est un truc voilà ça claque et là voilà ça part boring donc je suis désolé les gars mais c'est pas la boxe on discute les gars il n'y a rien ah non c'est tout ouais c'est ça et pour répondre juste à la petite parenthèse par rapport à la personne qui demandait par rapport à MyExchange pour ne pas se faire douiller car oui tu peux te faire douiller facilement si tu suis des annonces moi ce que je fais c'est je vais sur twitter si t'as twitter et tu vas sur Maillard sur le twitter de Maillard tu vérifies bien qu'il y a beaucoup d'abonnés pour voir que c'est vraiment le twitter de Maillard et t'as le lien directement vers Maillard Exchange là tu peux pas te tromper ok oh le blanc je crois que vous avez cassé l'ambiance non non c'est pas le ticket on dévoile des trucs mais moi maintenant je me méfie parce que je sais que l'humain est cupide donc maintenant moi je sais que chaque personne fait plusieurs portefeuilles donc c'est pour ça que je trouve ces techniques là ne fonctionnent pas pour moi ah oui après je suis désolé j'ai cassé l'ambiance après vous connaissez après vous dites ce qui est dans la tête alors que pensez-vous de Kasper bon moi j'ai fait la vidéo donc normalement vous savez ce que j'en pense mais peut-être Jopa pas de vie pas de vie pas de vie on va parler avec Mozyra et avec Mozyra qui veut parler avec nous toi qu'est-ce que t'en penses Mozyra du Kasper parce que Jopa il a point de nous parler ce soir franchement le seul Kasper que je connais c'est le Fantôme je connais pas je connais pas cette crypto alors c'est une blockchain en fait pour expliquer aux gens qui débarquent Kasper c'est une blockchain qui à la base c'était une équipe qui travaillait énormément à contribuer pour Ethereum et bah ils sont plus ou moins les créateurs en fait du pushwap stack qui aujourd'hui est le protocole de loin le plus le plus répandu et ils ont décidé de prendre leur indépendance et sortir donc maintenant ce qu'on appelle alors à l'époque ça s'appelait Kasper Lab mais il y a eu un petit problème avec le monde il y a eu un procès exactement et du coup ils ont changé il s'appelle Kasper Network qui est une blockchain un Ethereum killer quoi tout simplement et pourquoi on commence vraiment à en reparler en entendre parler c'est que bah là dernièrement discrètement ils ont fait semblant qu'ils lançaient des trucs en NFT mais en fait c'est pour montrer que la DeFi est déjà prêt là-dessus et ils lancent Kasper Pad donc ça il y a la vidéo pour montrer qu'ils sont prêts à lancer des projets des cryptos sur le réseau Kasper donc c'est pour ça qu'il y a un gros risque d'explosion sur le coup hé Jopar c'est pas l'heure de faire la micelle t'attendras de tout à l'heure Jopar il fait le ménage à la maison c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi c'est qui qui fait du bruit bah c'est pas toi c'est Moseira qui fait le ménage j'avoue c'est moi qui a ouvert le frigo pour prendre une bouteille de lait toi tu fais du bruit ton frigo ouais je pense qu'il faut le changer le genre il a refroidu il est en train de tomber en lobo vous avez entendu parler alors ouais donc Kasper Jopar donc toi tu sais pas Jopar tu connais pas ça non je connais pas Moseira pareil toi t'as un peu par contre j'ai un doute sur les mondes de l'équipe qui regardent les vidéos de chez nous quand même pas trop un dracon on discute de sang comment ça bah je crois on avait fait une vidéo sur Kasper que tu connaisses pas tu pouvais pas connaître mais bah on a fait deux vidéos sur Kasper deux vidéos hello moi c'est le ADA tu vois et le barba papa le quoi je suis déçu alors lequel je suis déçu par le ADA ah oui moi aussi ah oui très 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 déçu vraiment ah oui déjà ils ont mal commencé avec leur Sunday Swap qui était le gay qui n'est jamais sorti qui n'est jamais sorti d'ailleurs donc là je commençais un petit peu avant parce que je sentais un peu la chute et quand j'ai vu hier ou avant-hier les news par rapport au délistage là je me suis délesté aussi de mes ADA et c'est pas un projet déjà que je n'aimais pas vraiment ce projet tu vois je vais sa philosophie de faire je vais faire mieux que Vitalik et tout alors que tous les autres veulent tous travailler ensemble c'est ça ça m'a un peu ça m'a un peu ennuyé et franchement moi je ne suis pas du tout supporter de Cardani vraiment pas tirer pour les oeils ils l'ont vachement ramené ils ont tout monté et puis ils se sont chiés dessus ça marche pas mais Sunday c'est pas ADA Sunday c'est une équipe à part qui travaille sur ADA mais c'est pas ADA eux ils se prennent le même bâche parce qu'au final ils peuvent ils peuvent pas récupérer de frais pour le moment eux ça les fout dans la merde je pense ils n'avaient pas prévu le scénario je te le dis mais c'est trop tard le problème moi ce qui m'inquiète d'ADA c'est que c'est comme c'est quand même une crypto une blockchain qui est super vieille en fait donc en tant d'années ne pas réussir à déployer sur la DeFi ça devient flippant moi je trouve que ça devient flippant et en plus il y a mon réseau qui a résumé ADA il faut le mettre dans Terre Noa dans une capsule et dès qu'il meurt bing allez on envoie tout sur Ethereum il m'a terminé c'était pas mal bien joué Maurizio tu m'as bien fait rire allez lance celle-là génial parlez-nous le token de quoi ? attends il y a un mec il y a token token qui a marqué et le latim récemment un youtuber a recommandé un token qui se donne MFT donc je veux bien que tu mettes la courbe si tu arrives à le trouver à mon avis ça sera sur Pangeko plus que sur CoinMarketCap je vois pas où c'est il a recommandé il a recommandé après 200% de hausse les gars même si le mec même si le youtuber il l'a présenté il montre je pense qu'il est assez grand et a un cerveau normalement les deux du monde devra tout ça avoir des cerveaux pour un mec il propose un token qui a déjà fait 200% ça doit te poser des questions déjà acheter sur 200% ça paraît compliqué donc comme on dit il faut toujours attendre un retracement parce qu'il faut pas acheter sur des bougies vertes si la bougie commence bien sûr mais déjà 200% je sais pas ce que tu cherches de plus en fait tu comprends pas le truc qui vient de faire 3-3 je sais pas ce que tu penses derrière peut-être x12 je sais pas ah mince j'ai la courbe et là là je suis en train de vous afficher donc vous l'aurez avec le différé ouais bon j'ai pas le token t'as un petit résumé parce que du coup je connais pas celui-là t'as une petite ligne ou un petit truc alors qu'est-ce qu'il fait de vous ouais bon c'est tout ce qui est lié à comment on appelle ça aux emprunts donc ça doit être un emprunt décentralisé je suppose obligé ouais c'est ça c'est un outil en gros d'emprunt dans la crypto bon il y en a plein tu vas me dire avec des taux fixes des taux à terme avec des concepts de dette ouais bon après ils font de la pub ça va claquer et le token permet donc de faire de la gouvernance de stacker pour alors principalement pour participer donc à la sécurité du protocole et bon et évidemment les rewards qui semblent évidents du fait d'être stacker bon c'est voilà donc pas ouf des projets qui font ça il y en a une ton les gars je vous le dis ouais en plus il vient de marquer une blague il vient de marquer une blague c'est token token qui a marqué une blague c'est un jeu metaverse comme tout ce qu'il y a en ce moment tout le monde fait des jeux metaverse en ce moment là il ne parle pas de metaverse on verra qu'il va réussir à le faire fonctionner son jeu c'est encore autre chose par contre non non mais attends je ne dois pas avoir le bon token parce que moi ça n'a rien à voir avec un metaverse que j'ai MFT ah metaface ah mais les gars si je vous affiche un truc tu n'as rien à voir on parle comme des cons d'un truc d'enfin bah moi je ne savais pas moi je ne suis pas moi je suis en train de fumer une clope désolé je ne fais pas de la pub pour le tabac mais du coup je n'étais pas devant l'écran on fume une clope virtuelle il est dans un metamask dans un oh putain dans un metamask il est parti de plus vieux je suis encore oh putain oh le poulet metaverse ah non c'est encore autre chose ah oui metaverse donc concept dérivé de l'influence de facebook metaverse ok donc il veut le copier c'est ça donc là il copie du GTA ah mince pardon excusez moi j'étais pas en mode navigateur je repars en haut tac 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 donc avec des photos qui ressemblent à GTA ils ont pris le style il y a Jipoulou qui marque c'est un rigolo lui tu parles de qui Jipoulou non pardon c'est RC1FN pardon bon ok c'est un rigolo lui tu parles de qui j'ai plein de rigolo pour Youtube ah vous en pensez quoi de Panther Protocol putain j'ai pas pu faire la vidéo ouais on en a parlé en off enfin off quand je dis en off c'est avec A3 on va dire entre guillemets mais c'est vrai qu'on a pas statué finalement non mais je voulais vraiment faire la vidéo mais manque de temps il y a trop de sujets à traiter je peux même vous dire est-ce que je peux vous l'afficher j'avais même fait la jaquette les gars attendez je peux la refaire aussi j'avais fait une petite jaquette pour Panther donc comme quoi le truc était quasiment lancé puis on a eu 3000 sujets et il a fallu un moment priorisé c'est juste que je la refais alors comment je peux que vous la balancez est-ce que ça marche ça voilà vous voyez donc voilà je vais pas où Mozira vous faites du bruit je pense que vous faites avec les Voschips mais vous faites trop de bruit non c'est pas moi donc voilà Panther très beau projet ça permet en effet de rendre un peu plus confidentielle la DeFi gros potentiel très très gros potentiel maintenant vu le marché actuel ce sera peut-être pour le prochain boule et pas tout de suite il faut pas s'attendre à ce que ça explose d'un coup mais beau projet le Panther le Panther Protocol c'est un très beau projet assez flippant voilà petite question peut-être cette question va intéresser beaucoup dans le chat vous avez quel ICO on a vu en ce moment entre parenthèses vous n'êtes pas responsable bien sûr de tout ce que vous dites je dirai elle est grave celle-là c'est bien formulé on te dit mais tu ne s'écoutes pas moi je ne sais pas je ne vais pas vous mentir de mon côté nous les ICO on a un peu laissé tomber parce qu'en fait on a beaucoup de taf à côté on ne fait pas que ça non plus donc du coup on ne peut pas tout faire on est plus ou moins 3 on va dire 5 derrière parce qu'il y a les copains qui suivent aussi mais c'est vrai que nous pour l'instant les ICO c'est un peu entre parenthèses on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de recherches sur les ICO et puis il y en a beaucoup moins une IDO et les IDO non ? c'est pareil pour moi quand je dis IDO et APO tous les noms ont un truc O levé d'argent moi personnellement il y en a une je ne sais pas si elle va marcher en tout cas il y a une grosse population derrière c'est attends je vais la retrouver bien sûr si ça vous intéresse je le dis ou pas bah oui vas-y c'est WIDILAND WIDILAND je me tâte à investir mais il y a quand même une communauté derrière c'est pas le jeu si j'ai le mot land tu as le land derrière c'est-à-dire on va acheter des terrains effectivement tu achètes des terrains tu achètes des terrains et qui a le mot land je sais que ça sont losés c'est ça et les créateurs ils paraissent vraiment vraiment pro mais réellement pro et voilà pour ceux qui s'intéressent faites des recherches et vous verrez qu'il y a une IDO dans quelques jours voilà c'est un petit type de Mozilla tu peux envoyer le lien sur chatroom et comme ça je pourrais l'afficher il t'a dit il était mal noté je crois il me semble oui il est mal noté ouais voilà en tout cas le prochain qui est le prochain IDO qui soit disant attire un peu les foules c'est ProMeteus que je suis en train d'afficher mais après le problème c'est qu'on voit pas le jeu donc moi ça m'embête c'est ça il est joli les images qu'ils font sont jolies mais après est-ce qu'ils ont pas piqué Ketpar moi j'en sais rien tu vois excusez-moi de vous couper on revient tout de suite c'est juste j'ai vu une petite blague dans le chat donc j'ai vu une petite parenthèse pour ZNK GSP MTO potentiel ou surcôté je sais pas moi dans ma tête j'ai envie de les frapper après je sais pas ce qu'en pensent les autres non moi j'attends dans deux ans la patience alors pour pour Omer pour moi pour moi 2014 pas avant 2014 2024 2014 c'est déjà passé une pote ah mais putain c'est pour ça que ça s'est effondré entre temps j'ai oublié de leur nom non non moi je crois toujours à ce projet mais de toute façon je pense qu'avant 2024 c'est irréaliste il y a pas de news vraiment sur le MTO derrière en même temps moi j'avoue j'ai pas checké je sais que le prix est monté je sais que le token est un peu remonté mais le problème c'est qu'il modifie les règles quand ça les arrange donc en fait moi je sais pas au début j'avais confiance au fur et à mesure qui changent les règles quand ça les arrange en plus s'ils font pas voter les gens ça m'énerve un peu ouais moi j'ai l'impression c'est comme tous les ICO qui font ça il y a Mozilla qui marque ah oui si t'avais marqué Ouidiland désolé je coupe mais je continue la blockchain chronos avis ça va faire comme tout le monde ça va être la mode je pense en plus le gros c'est un peu réveillé donc à surveiller quel projet après c'est comme d'habitude les gars pour qu'un truc fonctionne il faut que des gens développent des applications sur sur leur truc ils ronde à 10 000 euros en 2030 pourquoi pas avant Diego t'as eu un call de Madame Irma envoie le numéro j'ai quelques questions sur le cil c'est même pote je sais pas si je suis sur le bon un petit haut mais ouais il est quand même il est à 35 centimes il était à 30 et quelques 30 centimes ou 34 centimes 35 ouais ouais voilà c'est ça c'est le bon ouais donc c'est pas mal en fait il remonte un peu un bonhomme qui est mort de rire de toute façon il n'y a pas le choix d'attendre ah bah oui de toute façon les gars une fois qu'on mise de l'argent sur ces trucs là il faut attendre on va pas vendre à perte donc ça c'est sûr moi je suis pas à perte il y a Momo Nana qui dit il est bien en stablecoin en ce moment il y en a beaucoup de stablecoin qui énervent qui ne bouge pas beaucoup surtout pas le cil non le cil ça va il bougeait un peu mais non moi c'était plus je suis un peu vénère sur le tezo c'est sur sur l'atome c'est sûr c'est de là je suis un peu énervé en ce moment ouais c'est vrai qu'atome ouais mais atome il avait tellement pump qu'il fallait qu'il s'arrête donc Diego arrête de faire des boules de cristal s'il te plaît tu marques un BNB à 20 000 euros en 2030 c'est possible parce qu'ils veulent brûler mais ça tu balances des chiffres au pif aussi demain je peux dire en 2030 Ethereum à 1 dollar c'est jamais putain j'en achète bien c'est dur de balancer c'est dur de balancer des chiffres comme ça les gars parce que vous pouvez pas savoir ce qu'il peut se passer si il y a il y a un stablecoin qui a merdé cette semaine je sais plus comment il s'appelle c'est le stablecoin indien ouais ouais qui a fait x2 le stablecoin il est plus efficace le stablecoin il est plus efficace qu'Apou j'en peux plus putain ouais ouais il y a eu ça dans la semaine je me rappelle plus M-U-S-T M-U-S-D je sais pas c'est pas le même stablecoin dont j'ai entendu parler celui-ci celui que j'ai entendu parler il a pas fait x2 il a dumpé il a vraiment dumpé alors il a peut-être dumpé après mais à un moment en fait c'était hallucinant il avait c'est qui qui m'en avait parlé je sais plus mais que le truc il avait fait x2 à un moment en tout cas mais après il a peut-être dump non c'est ça c'est des stablecoin haut de gamme il y a token token qui marque aussi que request network ouais le rec il a fait 500% cette semaine j'avoue c'était pas mal parce qu'il y a du rec félicitations oh ouais moi j'en ai pas du rec après après j'ai doublé vas-y je t'en prie pardon non c'est ce que j'ai vu tout à l'heure il est à deux doigts de rentrer dans le top 100 ouais c'est ça exactement pourtant moi j'en en avais un peu à l'époque mais j'avoue le truc dès qu'il dorme dès que t'es un petit portefeuille à l'époque je n'avais pas beaucoup de sous donc dès que ça ne bougeait pas on se barrait de l'un à l'ailleurs comme d'habitude après l'avantage du rec l'avantage du rec aujourd'hui c'est que tous les tokens sont en circulation ouais c'est pour ça que je kiffe le CIL aussi et du coup ça enchaîne sur une question et une réponse pour Les Ramos et Thomas S ils me demandent c'est quoi le CIL le CIL déjà ça s'écrit S Y L donc tu peux le trouver sur Cone Market Cap et du coup avec Cone Market Cap Thomas t'aura le site et tu pourras aller faire une petite lecture c'est sur la protection de données c'est un projet que je suis personnellement depuis longtemps après Les Ramos est-ce que c'est le bon moment de rentrer ? mon copain je ne sais pas je ne suis pas analyste technique je ne peux pas te dire en fait c'est à toi de savoir si tu penses que c'est bon ou si ça va chuter ou si ça va monter mais je ne peux pas je ne peux pas t'aider mon copain désolé moi je trouve qu'il est à un bon prix ça va le CIL ? il n'y a pas de raison ouais le CIL de toute façon on est encore dans le prix de l'ICO pour moi après entre guillemets tout ce qu'on sera en dessous les 0,03 de toute façon c'est en dessous le prix de l'ICO pour ceux qui sont en phase 3 donc dans tous les cas ça reste toujours un bon prix pour rentrer mais c'est dur après de dire aux gens est-ce que c'est bien pour rentrer ou pas parce que tu rentres aujourd'hui demain il fait moins 20% tu vas te décomposer bien sûr les gars on ne fait pas d'olive on fait de la DCA il y a le boss du CIL il y a le boss du CIL qui est présentant une nouvelle roadmap il va bientôt si je ne dis pas de conneries il va bientôt quand je dis bientôt ce n'est pas la semaine prochaine présenter le projet à Binance pour un potentiel listing ça je l'ai vu quelque part non non mais ce n'est pas maintenant moi du coup je parle souvent avec Georges et tout parce que moi j'étais bêta testeur sur leur truc même avant de connaître Judical et tout le monde j'étais déjà dessus je faisais déjà la crypto avant d'arriver sur ça justement ils ont fait une vidéo il n'y a pas longtemps c'était soit sur la page coin du coup c'est le mec qui fait la crypto monnaie ici ou qui sur le CIL qui expliquait que pour aller sur Binance il faut avoir entre guillemets un produit qui marche et quand même entre guillemets beaucoup d'argent parce qu'il faut savoir pour se lister sur Binance en moyenne c'est un demi-million de dollars donc ça fait 500 000 dollars à lâcher donc non non il y a un exchange qui doit sortir là c'est une grosse vidéo qui est sortie le 15 du mois et il a expliqué que là en gros ils font des paris ça sera dit avant le 31 décembre et là il y a un nouvel exchange un peu mieux que Probit qui devra arriver pour le CIL mais pour l'instant ils sont cache-cache comme d'habitude ils aiment bien nous faire languer je vais regarder dans cette roue est-ce qu'on nous a envoyé par hasard ouais sur Probit tu l'as sur Probit tu l'as sur Pancake c'est de la BEP20 le CIL Probit Pancake et on avait quoi d'autre et Bitrou si je dis pas de conneries les gars c'est ça voilà après il n'y a pas que le CIL qui est bien il y a faites des recherches aussi sur le rose et sur une iris après tout ça c'est de la protection de données après faites vos recherches Winky Leak vous en pensez quoi on m'a fait une vidéo dessus de quelle Winky Leak c'est pas le petit robot ça non c'est Winkyverse Wink Wink Link c'est peut-être autre chose développe RCE1 c'est le petit robot que tu parles tiens j'applique le THC d'ailleurs Winkyverse tu veux le dire ouais tu l'as marqué Winky Link je sais pas si c'est la même chose si c'était autre chose je sais pas s'il parle du robot ou si c'est un autre un autre truc allez les gars vous avez pas des bandes annonces de jeux là que vous voulez nous envoyer il m'a marqué Win oracle de TRCA l'oracle de tronc non ça me dit rien du tout c'est une mule envoie sur là sur chatroom 1 du discord envoie nous les liens de tes trucs si tu veux qu'on passe pour voir un petit peu ce que tu proposes ça doit être des métaverses je suppose si c'est possible oh attends il y a un petit non pas Winkyverse des enfants tiens c'est pour toi il parlait de l'oracle de tronc je sais pas comment on fait je connais pas je le connais pas essaye de mettre le lien si t'es une boule mais tu mets pas http tu mets juste après les slash comme ça moi je peux copier coller sur le chat et tu te feras pas bloquer par par cet abruti de youtube parce que je pense qu'il bloque les liens par défaut next earth bah moi next earth je voulais faire une vidéo aussi mais moi je dénonce trop tard je dénonce pas à poux ouais de toute façon moi j'étais vénère parce que c'est trop tard en fait il fallait la faire il y a 3 mois la vidéo je suis vénère en fait en gros c'est pas qu'on veut pas faire la vidéo c'est que tous les terrains intéressants il y a plus rien bah peut-être pas bah si si j'ai regardé la map déjà je voulais acheter moi aussi c'était trop tard je voulais acheter surtout que j'ai regardé tous les ports les trucs de Cannes tous les trucs qui coûtent cher les emplacements de Google les emplacements enfin tous les trucs que tu peux rapporter la tour Eiffel tous ces trucs là j'ai pas regardé dans tous les pays il n'y a pas il n'y a plus sinon maintenant si tu veux racheter c'est cher mais il y a eu des terrains il y avait des gros terrains pour 50 ou 60 dollars enfin 60 BUSD ou ouais c'est ça BUSD ou USDT écoute là les mecs tu les vois maintenant ils les vendent 100 000 200 000 300 000 déjà vous pensez quoi de Cryptomind putain on l'avait regardé mais je me rappelle plus ce que c'est Cryptomind Omis sur Ascendexway il t'a répondu on l'avait vu mais j'ai pas eu le temps de te répondre Qcoin des pépites non moi Qcoin ouais j'ai du mal à Qcoin je sais qu'il aime bien aussi je lui dis mais moi j'ai du mal salut Aurélien il parle d'un qui m'a marqué il marqué Qcoin à l'isle de pépites moi je préfère Get.io désolé Flavio ils en font pas mal maintenant Qcoin attention Get.io toi t'es VIP combien je suis passé VIP 3 je sais pas comment je pense que il doit être VIP quelque chose mais je te dirai là du coup je suis dehors mais je regarde après je vais te dire mais je pense que je suis VIP sur j'ai pas fait un seul achat depuis VIP 2 je suis passé VIP 3 et ouais les mecs t'es VIP 3 je suis VIP 3 mon gars je sais pas quoi mon gars t'es un vrai VIP mais non mais après si t'as acheté du get déjà t'as vu si t'as du get déjà t'es VIP de direct c'est un certain nombre de get j'ai même pas un gate j'ai 0,4 gate GT alors c'est pas ça qui va me nourrir pour VIP je crois qu'il faut il y a plusieurs moyens de le faire moi il y a quelques temps j'ai acheté soit il faut trader pour 10 000 dollars c'est ça j'ai acheté en fait son gate là il est bien descendu pour ceux qui sont il est bien descendu pour ceux qui sont intéressés ouais ouais c'est ça et ça va tu peux voir ton avancement tu vois et je suis en train depuis que j'ai acheté mes son gate ça va je suis en train d'avancer vers VIP petit à petit parce que tu as un pourcentage c'est pour ceux qui l'ont remarqué j'ai pas fait gaffe non mais gate ouais moi à mon avis tu dois avoir un truc aussi par rapport à ton portefeuille ou un truc comme ça parce que j'ai rien fait mais par contre j'ai mon THG qui a explosé il y a token token qui marque aussi ça dépend des trades des affiliés ouais mais de toute façon les affiliés sur gate les gars c'est pas rentable ça va aucun intérêt ouais sur aucun exchange en réalité quand t'as 100 000 abonnés oui quand t'en as 10 000 morts c'est ça une nouvelle blague vous voulez encore une blague franchement token token tu me régales aujourd'hui un point sur point paix ce soir c'est la rigolade allez mais token 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 tu veux pas venir en vocal va sur le discord tu vas sur un vocal où t'as accès on te fait monter mon gars je vais t'accueillir ouais vas-y il y a je pas qui m'allait te pécher nous ça nous ferait plaisir de pouvoir monter les gars bloctopia vous en pensez quoi moi bloctopia j'ai un peu de mal je sais pas il y a des trucs que j'aime bien il y a des trucs qui me paraissent un peu gros moi j'ai peur moi je sais pas quoi en penser bloctopia c'est pas ouf au niveau du jeu c'est pas ouf en fait tout à l'heure il y a quelqu'un qui citait victoria VR la qualité elle est quand même au dessus sur victoria VR il y a pas photo il y a pas photo ouais il y a pas photo bloctopia regardez bien les trailers vous allez voir que le jeu il est pas ouf donc après peut-être que ça peut créer un truc de dingue c'est pas mauvais en soi après faites gaffe le mec qui dit c'est quand même le mec qui a acheté une tâche en dinosaure qui dit ça donc à prendre avec des pincettes quand même ouais mais ma tâche est magnifique ma tâche est magnifique les gars c'est gratuit t'as juste pas placé le minos voilà quand tu vois derrière ce que donne par contre j'aimerais bien faut pas que ça me mette le son voilà victoria VR on voit les visages les machins bon on est sur du graphisme pourtant sur un peu sur les mêmes concepts mais avec quelque chose de voilà clairement au dessus de bloctopia donc là je suis en train de passer la bande annonce de victoria VR moi moi ça fait un moment que je suis victoria VR alors moi je ne crois pas au concept je vais mettre mon casque VR je vais rentrer là-dedans je vais construire le monde ça moi je n'y crois pas c'est ça qui est marrant mais il me fait rêver mais non mais bloctopia ce n'est pas forcément un mauvais projet maintenant je pense qu'il est en surhype je ne sais pas ce que vous en pensez ouais c'est ça je ne sais pas je ne sais pas on en a vu sur comment ça s'appelle salut Quentin c'est ça tu as raison le Smooth Love Potion lui il fait toujours ses vagues j'imagine comme ça il doit suivre un peu l'ambiance de Axie Infinity je pense non non il est vraiment dégueulasse après le Smooth Love Potion moi je déconseille de le trader parce que c'est c'est un tanker destiné à la vente tu vois les gens le gagnent en jouant ils le rebondent systématiquement c'est comme ce que j'ai peur un peu avec le token que tu me disais sur Tethane avec le THC moi quand ils font plusieurs tokens sur le même jeu je l'ai vécu avec Binaman ça m'a un peu saoulé en fait donc on verra que le Tethane c'est le vieux il a l'air quand même beaucoup mieux mais dès que tu pars dans un jeu avec plusieurs cryptomonnaies au final on va se rendre compte qu'il y a la moitié des cryptomonnaies qui ne sert à rien eux ça leur ferait le fond de roulement mais pour les joueurs ou pour nous-mêmes ça ne sert à rien en fait ils auraient tout mis sur cette cryptomonnaie ça nous aurait suffi n'empêche Token Token t'as vu il dit des trucs au-delà Emery qui achète par palier peu importe que ça monte ou que ça baisse bon ça peut être une stratégie qui est intéressante ouais tu fais de la DCA de toute façon c'est le mieux de ne jamais faire de ligne les gars on vous l'a déjà dit donc quoi ça va vous risquer péril de toute façon ouais c'est bien de quoi ça va crash à cause du Black Friday non non c'est pas à cause du Black Friday que ça crash c'est à cause du Covid c'est le nouveau Covid qui a fini de peur sur les marchés boursiers à la base et comme maintenant il y a de plus en plus de collection entre le marché boursier et crypto la crypto elle a suivi malheureusement après pourquoi en fait c'est pas c'est pas en soi c'est juste qu'en fait comment il s'appelle l'OMS on dit que sur celui-là ils mettaient une inquiétude forte en fait ou un truc comme ça ils ont eu un rapport assez pessimiste sur je sais pas comment il s'appelle le truc le numéro machin le Covid version blablabla il vient d'où celui-là d'ailleurs Afrique du Sud non c'est pas ça oui si ouais c'est ça c'est lui qui nous offre à chaque fois les nouveaux ils sont retrouvés en Belgique je sais pas ils sont ouf ils sont ouf en Allemagne aussi ah putain alors on a eu plein de questions qu'est-ce que vous pensez d'Achers qu'est-ce que vous pensez de Project Mars 4 moi je vous laisse répondre alors moi vous allez vous allez mourir de rire je sais pas ce que c'est je ne sais pas qui moi je le connais pas en fait j'ai jamais regardé une vidéo moi non plus moi non plus ah de l'Achers tu parles du projet Mars 4 non non Achers j'ai jamais regardé une vidéo moi j'ai jamais regardé de vidéo YouTube en fait si si moi je suis abourri chez Achers je regarde moi je regarde pas toi parce que des fois c'est un peu long le problème d'Achers c'est qu'il est un peu monotone mais non on peut pas dire créer du mauvais contenu il est loin le mec non mais voilà moi je peux pas me permettre Mars 4 je sais pas du tout ce que c'est de quoi ah non c'était pas ça que t'avais dit t'avais pas parlé d'un projet Mars 4 si projet Mars 4 si si moi c'est le il me semble que c'est là où tu vas acheter des parties de Mars si je dis pas de bêtises je vais vérifier oui oui c'est ça je voulais faire une vidéo en fait là dessus justement Mars Ether acheter vos parcelles voilà je suis en train de le passer c'est un truc où tu peux acheter t'as toute Mars qui a été reconstituée grâce aux satellites de la NASA et donc là on va aller explorer Mars et du coup t'as plein de gens qui achètent leurs parcelles sur Mars et tu peux acheter ta propre parcelle et il y en a pas mal à acheter là je pense que ça va changer ça va changer d'avoir des parcelles sur la Terre donc du coup ça va créer un truc tout neuf donc ouais ça va comprenner cette histoire ouais il y a déjà pas mal ils sont chers les parcelles il en reste des livres ou c'est cher ou tout est pris déjà ouais je pense qu'il y a 30% de prix peut-être et t'as ton nom qui s'affiche et tout quand tu l'achètes l'emplote je sais pas je vois pas le prix t'as dit c'était sur Ethereum c'est ça par contre c'est ça qui est chiant de quoi ? oui c'est sur Ethereum pour acheter ouais 0,14 Ether cette partie là mais je suppose que ça dépend d'à côté de qui tu es et tout ouais voilà je veux dire si t'es à côté de la mode ou des gros à voir s'il y a le layer 2 dessus je sais pas assez encore par Ethereum mais payer plein de frais quoi il y en a plein qui ont réservé mais qui n'ont pas payé apparemment non les parcelles si tu prends des livres elles sont tout au même prix j'ai l'impression je suis en train de regarder ah non 0,4 celle-là celle-là à Piquefaire je sais pas pourquoi ah non 0,14 non non toujours pareil je comprends ah non 3 fois 0,4 qu'est-ce que j'ai fait ? il y a un grand message je te coupe vite fait il y a Mister Crypto qui marque salut c'est 0 c'est Enzo est-ce que vous avez vu dans ton entourage j'ai entendu parler il y a des gens qui vont faire des cryptos ils ont ouvert et ils se sont fait piquer en fait des mecs quand on vous envoie des trucs il faut se méfier si tu vois que tu n'es pas le bon contrat ou qu'il y a un truc qui s'affiche en doublette il ne faut pas ouvrir il ne faut pas y toucher alors vas-y explique en gros il s'est fait vider son wallet il s'est fait vider son wallet comment ? je n'ai pas vu en gros tu sais où ? pourtant j'ai vidé ah les gars si si pourtant j'ai rien c'est éternel non les gars en plus j'en ai parlé sur une vidéo il y a pendant un petit moment sur Google il y a des gens qui sur même Google comment ça s'appelle Google Plugin il y a des gens qui ont proposé un Metamask qui était un faux Metamask et il y a plein de gens qui l'ont acheté donc en fait ils ne savaient pas qu'ils envoyaient leurs 12 mots les clés privées également des différents wallets et les mecs ils attendent le bon moment pour te vider ton wallet en fait donc ça j'insiste il faut que vous vérifiez vraiment que vous avez bien installé le bon Metamask donc vous allez sur le site de Metamask vous cliquez pour obtenir le plugin vous regardez s'il vous dit qu'il est installé ou pas s'il n'est pas installé c'est qu'en fait vous avez un faux Metamask voilà c'est une arnaque qui est malheureusement qui a fait beaucoup de mal dernièrement et oui il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir donc vérifiez ça si votre Metamask n'est pas installé c'est qu'il y a un gros cote la version Cryptor en fait il est en train de dire à Mr Crypto il marque non en fait j'ai rien touché j'ai juste envoyé de l'Ether sur mon wallet et après il m'a vidé mon avis c'est que tu as signé un contrat trop vite tu as dû validé un contrat qui n'était pas bon non non c'est qu'en fait tu as un Metamask ils ont pris le code source mais ils envoient juste les données pour avoir accès les données que tu mets tes 12 mots c'est un faux c'est un faux plugin qui a existé sur le comment ça s'appelle sur le Google je ne sais pas quoi Chrome Store ou je ne sais pas quoi et il y a plein de gens qui ont installé le faux Metamask c'est exactement le même il a le même comportement sauf qu'il envoie tes 12 mots et les clés privées et en fait les mecs ils attendent que tu aies de la crypto de façon assez intéressante pour les retirer un gros bull run ou un gros truc au moment pour te plumer derrière et ça c'est c'est chaud c'est chaud de net on vous a dit la crypto le problème c'est ce qu'amène l'argent ça mène des escrocs donc ça c'est pas la fin on en aura de plus en plus c'est sûr donc il faudra de plus en plus c'est pour ça que quand on vous dit protection de données moi tout ce qui est Silorose et Hugo j'y crois vraiment c'est parce que quand on aura c'est leur enfin allez suivre les projets et vous verrez qu'après il n'y aura plus de problème de ce type là ça n'existera plus avec eux c'est ça je t'ai envoyé en MP je dis les liens de shooting bull je t'ai envoyé les liens de shooting bull j'ai pas envie de voir ces boules moi c'est une surprise bon shooting bull en plus il est là régulièrement donc il est présent tout le temps maintenant ah bah oui c'était le starship sur lequel j'étais tombé d'accord mais ce serait bien une petite bande-annonce ou un truc ah non mais ça n'a rien à voir ah c'est du metaverse mais en mode en mode quoi en mode crypto ou parce que maintenant il y en a qui essaient de faire des métaverses ah oui oui c'est ça je l'avais vu ouais c'est un peu particulier ça je crois pas que ce soit un jeu en fait je crois que c'est un metaverse mais dans le pour tout en jouant sur le le trade et tout non c'est pas ça bon j'ai passé pour en bouler je sais plus je crois que c'est un peu plus je crois que j'ai eu un petit flash là vous parliez de mars et de hasher vous avez vu ce qu'il a fait avec un mixen ah c'est excellent bah explique alors explique donc ils ont je sais pas s'ils ont payé mais il y a des chercheurs de météroïdes de différentes planètes ils ont acheté des pierres qui sont tombées de là-haut ils ont découpé les pierres de façon à en faire des bracelets et pour les rendre authentiques pour avoir le certificat d'authenticité ils ont créé tout NFT on a été contacté par eux c'est ça en fait pour résumer et Amixem il a créé une marque qui vend des vêtements et autres enfin bref et dans dans l'accessoire ils vendent des bracelets et d'assez beaux bracelets à l'intérieur du bracelet il y a une pierre une pierre de lune ou bien une pierre de marche ou bien une pierre de stéroïde il a contacté Asher pour que Asher contacte Benyami sur la blockchain Elrond du coup quand ils achètent un bracelet pour l'authentifier comme quoi c'est un original et bien ils vont l'authentifier sur la blockchain Elrond avec un NFT ça je trouve ça bien j'en ai pas acheté alors ils ont fait une version aussi pour les un peu plus pauvres ils ont fait le bracelet avec la pierre hémorroïde après oui c'est comme d'habitude n'oubliez pas que la crypto-monnaie les gars c'est un monde de capitalistes donc généralement ceux qui ont de l'argent sont avantagés pour partir en guerre en fait alors là on est en train d'afficher le rythme justement de City Bull mais il dit plus rien donc voilà quand on affiche il est parti le magicien bonjour l'équipe je suis à la bourse ce soir non t'es juste 1h40 de retard ça doit être non j'allais dire un truc pas cool il y avait un gars dans le chat qui a demandé et ça m'a fait remonter des souvenirs je pense que pour vous aussi avec 100 dollars qu'est-ce que je peux acheter comme crypto moi j'aimerais dire tu peux acheter beaucoup mais surtout ce que tu peux faire avec 100 dollars si t'as pas peur bien sûr de les perdre c'est de découvrir déjà le monde de la crypto moi je l'ai découvert avec 100 dollars pour voir que j'ai je crois perdu une partie mais ça m'a fait découvrir plein de trucs tout ce que je connais aujourd'hui sur la crypto et tu testes tu testes et si ça te plaît tu continues avec plus plus d'argent et si ça te plaît pas tu te retires et t'auras un minimum de part à savoir juste 100 dollars moi j'irais encore même plus loin que toi les gars vous voulez tous faire de la crypto parce que vous pensez vous allez être millionnaire mais déjà avant de penser à crypto-monnaie essayez de comprendre à quoi sert la blockchain il y en a plein que je discute avec eux ils veulent aller trop vite en fait ils parlent de crypto-monnaie ils connaissent un peu ils connaissent le bitcoin et tout ils connaissent un peu les shitcoins mais en fait finalement tu te dis ouais qu'est-ce que tu penses de la blockchain tu te rends compte qu'il y a des blancs parce qu'en fait finalement ils ne sont jamais vraiment attardés sur la blockchain donc moi je t'agis comme quoi t'as 100 dollars à mettre paye-toi une formation à 100 dollars et apprend instruis-toi c'est le meilleur truc où tu gagneras plus d'argent je pense qu'il y en a qui ne savent même pas ce qu'il y a une blockchain pour être transparent c'est ça le problème c'est que les gens vont ma crypto s'ils entendent parler de Zay mais ils oublient les bases il faut savoir c'est quoi à quoi ça sert pourquoi c'est fait en plus il y a le truc sur Arte les gars moi le petit il l'a regardé là parce que j'ai un petit qui est grand quand même mais allez sur Arte vous verrez le documentaire il dure 1h08 franchement il est bien fait ça explique pas de choses très très bien fait le documentaire de ces épisodes c'est ça tu as touché je crois c'est 4 je crois ça dure 1h08 je crois ou peut-être 6 1h08 mais en plus 1h de vision 1h de vision exactement en plus ils ont cédé bien comme il faut pour que tu t'ennuies pas il y a 6 épisodes de 12 minutes environ franchement ils expliquent oui ils expliquent bien ils expliquent très très bien ouais pas mal vous savez pourquoi c'est fait parce que la blockchain en gros c'était pour enlever le tiers de confiance donc là je vous en dis pas plus allez faire vos recherches à l'eau par des feignasses après moi j'ai remarqué beaucoup aussi surtout dans mon entourage et je pense que c'est le cas pour vous aussi il y a beaucoup de gens qui veulent entrer dans la crypto pour faire du x50 x100 ouais ça se passe c'est ça quand ça tu leur dis avant d'investir dans une crypto il faut il faut t'informer sur le projet ça c'est extrêmement important t'informer ce qu'il y a derrière les évolutions et tout après quand je leur dis ça le problème c'est que ce que j'ai remarqué aussi ils entrent dans une crypto ils font x2 je leur dis quand même t'as fait x2 c'est déjà bien x3 x4 assure comment ton investissement et là ils me disent non ils me disent non parce que je veux faire x10 c'est trop peu ouais mais trop peu trop peu qui va te donner par exemple t'as fait 200 dollars 1000 dollars de bénéfices qui va te les donner ces 1000 dollars et le jour où ça crache ben voilà c'est ça et le jour où ça crache ils pleurent ils disent ouais on aurait dû faire mettre un stop loss et tout on dirait ça je le dis toutes les semaines c'est ce qu'on explique aux gens c'est qu'il y en a plein ils vivent sur des de la spéculation parce que tant que t'as pas encaissé tu rêves nous la différence on est peut-être des crevards mais à deux fois trois la différence avec les autres c'est si demain chute nous on a déjà pris notre bénéf trois quarts des gens c'est de moins chute les gens ils perdent tous de l'argent elle est là la différence les bons entre guillemets les bons investisseurs ou les bons chansons on les appellera comme on veut c'est pas pendant un bull run tu vois qui est bon et qui est mauvais c'est pendant un beer market les gars qui aura encaissé et qui aura laissé filer l'argent c'est là qu'on va la dire c'est ça c'est ça en plus au jour d'aujourd'hui j'aimerais dire par exemple qu'un fois allez qu'un fois 50 tu pourrais le faire par exemple une fois sur 100 cryptos et là je suis gentil en disant ce sont cryptos mais un fois deux un fois deux tu pourras le faire si je suis optimiste tu pourras le faire trois fois par semaine donc le calcul il est vite fait tu vois moi je suis d'accord avec toi et après il y a même un truc où les gens ils oublient c'est que quand tu prends tu prends une crypto monnaie que tu aimes bien quand tu vises 10% tu fais quand même beaucoup plus d'aller-retour que quelqu'un qui vise un fois deux et qui risque à tout moment de se foirer ou un fois 50 c'est ça il ne faut pas oublier que pour qu'une crypto monnaie fasse fois 50 à part si c'est un shit qui cogne généralement c'est une crypto j'ai pas dit j'ai pas vraiment une valeur de temps mais en gros c'est au moins un an tu fais pas comme ça un jour au lendemain parce que là on parle de galas de centres qui ont fait ouais fois deux ou fois trois cette semaine regardez ils existent depuis quand ces crypto monnaies ils ne sont pas là depuis deux mois non plus c'est pour ça qu'on vous propose des projets early c'est pas pour les grands mais par contre les gars je tiens à rebondir sur token token et pour compléter ce que dit Mozira attention quand même à un truc c'est quand vous êtes sur un bullrun et que la crypto elle n'est pas très vieille la token emis est super important parce qu'il y a plein de cryptos vu qu'en final au moment du truc qui sort il y a 20% des tokens qui sont émis au prochain bullrun il y en a peut-être 90 sauf que du coup il faut 4 fois plus d'acheteurs et il y a beaucoup de tokens qui à ce moment là à la fin du bullrun si la token emis est sur une supply trop basse par rapport au max supply elle ne reviendra jamais et ça ça a été confirmé déjà de 2017 à 2021 j'ai plein d'exemples si vous voulez les tokens ne reviennent jamais donc il faut faire attention donc regardez bien la token emis aussi c'est super important au-delà même du projet tiens un pouf je vois pas il est con alors vous pouvez répondre à Jérôme apparemment Jérôme a écrit un truc et Flavio il est intéressé aussi alors je sais pas je vois pas V ah Velaspad quelqu'un connait c'est ça c'est sur celle-là c'est le truc de Velas on l'a regardé c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines si je dis pas de conneries il faut attendre c'est comme tout il y a tellement de mecs qui lancent leur plateforme en ce moment pour essayer de ramener l'argent et en leur donnant enfin en essayant d'attraper les gens pour qu'ils viennent construire chez eux à voir à voir qu'est-ce qu'ils vont construire sur Velas moi j'ai quand même très peur en effet sur toutes les plateformes il y en a trop en fait ouais à l'époque t'avais pas le cas starter tout le monde était gonflé donc t'en avais un deuxième qui essayait de sortir sur BSC puis t'étais PPR puis Binance faisait ses launchpad à la con mais maintenant putain t'en as t'en as combien le problème c'est que les gens se sont rendus compte que ça fonctionnait qu'ils faisaient des sous donc bah t'as vu maintenant vous voulez des pads allez sur internet vous en trouvez 15 maintenant le problème c'est que chaque projet ne pourra pas se construire sur les 15 pads donc après les gros projets vont choisir quel pad c'est ça la vraie question ouais exactement et le problème c'est plus on a de choix plus on est noyé donc il y a soit il y en a qui vont mettre bah c'est un choix après soit tu mets un peu d'argent dans chaque ou soit bah tu fais comme un pout tu fais une prière du poulet t'en prends 3-4 et t'espères que ça tombe moi je vous rassure ça ça tombe jamais je dis ça en rigolant mais généralement j'ai fait les mauvais choix quand même c'est pas évident il y a Riston qui dit vendre gala maintenant bah j'aimerais dire ça dépend à quel moment t'es rentré dans le gala ouais c'est ça c'est ça moi je t'avoue je l'ai vendu tu mets un stop loss sinon si t'as pas envie de vendre ça se trouve demain il va augmenter mais juste un stop loss pour être sûr c'est ça c'est ça moi je l'ai vendu il y a peu de temps à 12 centimes je l'ai un peu regretté t'as vendu ou t'as fait un stop loss j'ai fait un stop loss il est off-tomber à 12 centimes et il me l'a bien chopé après bon je vais pas me perdre parce que j'ai pris du B9 je suis rentré assez tout mais bon c'est vrai que quand tu le vois monter comme ça c'est comme d'habitude à chaque fois que les gens ils pleurent c'est même nous tout le monde a raté des fois mille mais c'est le jeu après entre nous qui serait resté jusqu'en fois mille moi fois 10 c'est sûr 90% du wallet il aurait été vidé fin de l'adresse aurait été vidé moi fois mille je pense que j'en ferai jamais dans ma vie je vous dis la vérité même un fois cent déjà je croyais que le BNB je croyais que avec le BNB que j'ai fait un fois cent ou un peu plus mais moi généralement à Pou déjà fois deux il a déjà vidé la moitié donc à fois 10 vous imaginez bien qu'il restait plus grand chose mais là moi je vous souviens moi je suis comme Osirah je préfère être sorti de me payer que vivre sur des approximations ouais mais là moi je confirme un stop loss sur le Gala parce que sa courbe et son volume montre qu'il y a beaucoup de chance qu'il continue à monter franchement tous les signes sont positifs en plus sur le Gala il ne faut pas oublier une chose il y a beaucoup de tokens et je crois que la totalité n'a pas encore été émise si je ne me trompe pas tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de tokens qui ont émis tous ces enfin il n'y a pas pardon il n'y a pas beaucoup de projets qui ont émis tous leurs tokens c'est rare je pense que des projets qui ont émis tous leurs tokens si tu as 5% sur tous les crypto-monnaies je crois que tu as fait le tour il y en a en gros il y a encore fois 4 de tokens à émettre mais là sur le Gala il me semble que c'est distribué de façon un peu c'est bloqué en fait tu as 17 millions tous les jours qui sont rajoutés et tous les 21 juillet ils divisent par 2 donc après ça fait quoi ça fait 8 millions c'est ça un peu plus de 8 millions 8 millions 5 donc après c'est 8 millions 5 l'année suivante c'est 4 millions 2 c'est comme ça que fonctionne le Gala jusqu'à arriver à 35 milliards c'est bien parce que le seul qui avait porté ses couilles on en avait déjà parlé dans une ancienne vidéo c'était le Solana qui avait fait lâcher un bag incroyable on s'est tous dit c'est bon on va tous le shorter on a tous perdu de l'argent c'est le seul qui a tenu les prix c'est vrai et il a vraiment un gros largage parce qu'il ne faut pas oublier quand il y a beaucoup de jetons de larguer généralement plus d'offres que de demandes le prix chute c'est comme d'habitude c'est pour les fillettes les stop loss tu verras le jour c'est la plus grosse fillette mais en gros en titre Apu la fillette mais Apu si tu ne fais pas un fois cent avec de la chance peut-être Apu il arrivera à faire plus d'argent que toi en pas longtemps par contre nous on ne met pas des rochers on met des petits cailloux mais par contre il ne faut pas oublier le stop loss c'est dur à maîtriser contrairement à ce qu'on croit on ne sait pas si simple tu veux vite attraper avec des bougies par contre il y en a qui font des stop loss pour ne pas perdre moi c'est le contraire moi je sais que je ne vends pas à perdre parce que j'essaye de regarder moi par exemple le stop loss je le place une fois que j'ai déjà gagné 20% c'est ça c'est la bonne solution c'est un choix moi je me dis où je mise c'est quand même des projets qui ne sont pas trop dangereux donc moi je pars du principe que pour mettre un stop loss il y en a qui flippent qui mettent un stop loss pour ne pas perdre plus si ça chute après chacun sa vision de travail c'est pas évident personne a la même vision de trading ou personne a les mêmes objectifs il faut que vous définissiez votre stratégie quelle est votre stratégie de trading c'est super important moi je suis très mauvais là-dessus moi je fais je fais au pif au mètre mais bon des fois je me loupe bien aussi on n'a pas de trading plutôt de c'est vrai que moi selon les tokens j'ai des stratégies différentes donc au bout d'un moment je me perds et ça c'est pas bon connoté en fait ça a l'air con on dirait comme des enfants moi je vous l'avais déjà expliqué parce que j'en ai parlé avec Judy moi j'ai un cahier moi j'aime bien enfin je suis pas un trader je suis un apprenti sorcier mais j'aime bien un peu trader mes tokens à moi un peu tous les jours mais en fait j'ai un cahier avec je vais pas dans les historiques à chaque fois sur les plateformes parce que tu perds trop de temps j'écris tout à la main et je sais quand je rentre moi je vise comme disait tout à l'heure on parlait de fois dix tout de fois deux moi en ce moment je fais des 10% ça me suffit les gars mais la différence c'est que tu peux en faire plusieurs dans la journée donc moi je fais des petits d'aller-retour à 10% et ça me suffit le but c'est d'arriver en gros tous les trois mois je me mets des objectifs c'est pour me motiver après il faut pas des objectifs trop gros pour pas se décourager mais de toute façon si vous ne marquez pas des objectifs vous ne pourrez pas évoluer c'est comme ça qu'en fait tu te motives le problème c'est qu'il y a tellement de choses à faire que si t'as pas des trucs écrits tu vas aller un peu partout et finalement tu gaspilles plus d'énergie que t'es productif en fait par contre là les gars je vous dis direct les shitcoins x100 c'est très très rare en fait de faire x100 sur un shitcoin c'est un sur un bingo faut ramener à la réalité et puis quand il chute il s'est terminé donc des gens qui font x100 sur des shitcoins c'est extrêmement rare il y en a beaucoup qui se la racontent et puis le jour où t'as il a oublié qu'il avait dit une connerie que tu as accès à son portefeuille tu t'aperçois qu'il a raté des sacrées conneries il a fait x1,5 donc faites attention ça c'est de la légende tu prends des projets tu vas prendre des projets qui viennent de sortir qui sont plutôt solides machin t'as plus de chances de faire x100 je te garantis que du shitcoin il y a combien de shitcoins dernièrement qu'on fait où on aurait pu faire x100 il y en a quasiment pas aujourd'hui non et en plus généralement de toute façon il vaut mieux un vrai portefeuille moi j'aime bien va s'en gagner donc c'est des mecs qui n'ont plus rien à prouver un vrai portefeuille moi j'aime bien parler avec lui un peu on échange vite fait et le mec en fait en gros il dit un portefeuille ça se construit entre 5 et 10 ans que ce soit de la bourse ou de la crypto-monnaie il ne faut pas être trop gourmand il faut faire pas à pas à sa vitesse mais tous ceux qui veulent aller trop vite de toute façon ça ne marchera pas c'est sûr il ne faut pas être trop gourmand il faut se construire un portefeuille une fois que tu as un vrai portefeuille là tu peux commencer à être gourmand si tu as envie mais déjà pour être gourmand il faut déjà avoir un portefeuille sympa je pense je vous dis direct ceux qui font des x10 des x100 exceptionnellement un x100 sur les shitcoins c'est ceux qui ont mis au minimum 10 BNB à la sortie du truc qui mettent 10 BNB partout et de toute façon ils vont vous voler vos thunes ça c'est une garantie c'est toujours comme ça que ça se passe tu as 10 crevards qui font tous les shitcoins comme ça et c'est eux qui récupèrent la thune de tous les autres mais je vous garantis des gens qui vous disent ah moi j'ai fait x100 sur celui-là et celui-là non non oubliez c'est pas vrai ça c'est des mensonges de toute façon on va même pas vous dire on en parlait avec Judy et Jopa du coup on pense même que tous les mecs font des shitcoins je pense que c'est 3-4 équipes seulement qui font tous les shitcoins je pense que c'est des bandes organisées ouais bah tous ceux qui marchent ouais parce que c'est toujours la même façon de faire les mecs qui sont gérés même le Telegram tout est bien géré les mecs font des copiers collés de tout sur tous les réseaux donc à un moment je pense qu'ils se ruchent quelque part quand même après bah bon chacun s'échoit mais bon alors Nicolas a dit là je suis à x30 sur mes meilleurs investissements mais c'est génial x30 c'est par exemple toi tu as pris le FTM au début de l'année t'es à x50 il est même monté je pense à x60 c'est extraordinaire déjà tu vois mais il fallait il y en a combien quand j'ai le FTM ouais pense à te payer ma couille fais pas comme les cons à dans deux mois quand ça chutera ou dans deux semaines quand ça chutera en disant ah putain j'avais tant comme Apou putain j'aurais dû avoir tant protéger un maximum vos investissements il y en a qui insiste sur le token shield mais c'est quoi si c'est un shitcoin les gars je vous le garantis je le mets pas on ne traite pas les shitcoins ici les gars le seul shitcoin qu'on pourrait présenter c'est des trucs qui ne sont pas sortis comme ça tout le monde est pareil sinon il n'y a pas d'avis ouais c'est ça et si on le présente c'est entièrement votre responsabilité en fait même sur les shitcoins sortis je ne donne pas d'avis ouais après il y a Momo qui a fait 1 ou 2 fois 100 après t'as fait sur un airdrop ça dépend des sommes après on parle des mecs qui viennent avec 10 ou 15 BNB et qui vident les gens en fait c'est pas la même chose alors attends le truc après oui c'est sûr qu'il y en a qui ont fait des 100 ça veut dire que t'es rentré vraiment tout au début du projet c'est possible et il n'y en a pas des masses et à mon avis t'as pas mis une grosse somme enfin là je vois que t'as marqué un airdrop alors le truc là je ne sais pas ce que c'est mais c'est présentable il y a du boulot par contre donc c'est pas un shit en fait c'est qu'il disait le shield token attends désolé j'avais vas-y pardon le shield token c'est pas un shit ça amène sur project seed au tout cas il y a du taf ça a l'air d'être un play to earn qui est en préparation désolé j'ai loupé un message change de sujet désolé je te coupe il y a quelqu'un qui avait marqué pourquoi vous faites pas vos là j'arrive pas à le retrouver pourquoi vous faites pas vos trucs sur tiktok on a déjà du mal à gérer on est trois mon gars en gros avec deux autres qui nous aident derrière les copains qui nous aident sur le discord dont Teltus et Mozira donc à un moment en fait on fait tellement enfin nous on travaille encore les gars on est pas millionnaire donc en fait il faut gérer la vie réelle et la vie de la crypto monnaie donc on peut pas être partout en fait tout simplement non c'est vrai que tiktok on pourrait essayer de faire un live un jour sur tiktok pourquoi pas après tout ouais mais tout ouais après là je vous le dis après le problème c'est que je lui dis ça en rigolant et après il va dire bon bah maintenant qu'on l'a fait il va falloir travailler dessus donc ça va rajouter du travail et là en ce moment tranquille merci les gars ouais c'est ça après ça en plus c'est Jopa les réseaux sociaux donc c'est Jopa qui mange derrière donc les idées c'est bien mais le problème c'est que pour l'instant il vaut mieux se concentrer sur pas beaucoup de choses et essayer de faire bien que se disperter sur 15 000 choses et être noyé tout simplement en fait comme la crypto je pense c'est pareil en fait en tout cas il y a un avis peut-être un jour tiktok c'est pour les shit vidéo bon pas obligatoirement il y a tout sur tiktok faut pas dénigrer je pense que c'est regarde va sur comment ça s'appelle sur les discords il y a des trucs bien et des trucs de merde aussi tu vois ah homère d'autres cryptos du genre Kasper alors là dessus non mais regardez un peu je vous donne un indice regardez un petit peu les blockchains dédiés aux jeux vidéo je peux vous dire qu'il y a des sacks présentés encore les gars je sais pas si je sais pas si vous regardez en direct là mais c'est vraiment en train de chuter en ce moment on peut regarder du coup j'avoue je suis en train de lire le je suis en train de lire le les messages on est en train on est en train de travailler les 53 000 par contre il a dit Vincent Gann l'a dit Vincent Gann il a dit si on ne tient pas si c'est une poussette c'est pas grave si c'est une touchette par contre il a dit Vincent Gann si on perd les 53 500 ou les 53 800 je m'excuserai puisque je n'en rappel plus exactement ça devient compliqué derrière c'est dire qu'on peut toucher les 46 ou 48 000 c'est ce que InterCryptomatrix ça dit aussi c'est une zone qu'il faut qu'on travaille comme les 40 000 comme les 20 000 et chez Cryptomatrix Cryptomatrix je sais qu'il est fan de Vincent Gann aussi donc si on regarde ça communique beaucoup derrière alors on nous demande des news sur la CZERO la CZERO écoutez bon là on est à fond sur la chaîne on fait grossir tout ça mais on a des trucs prévus pour l'année prochaine on a envie de faire des petits jeux mais pas prétention metaverse mais des petits jeux assez sympas sur une plateforme on a commencé à prendre du son à développer donc il y a des trucs mais par contre on préfère attendre une période où ça sera moins dense au niveau information comme ça on en profite tout simplement ouais c'est ça parce que mine de rien il y a quand même beaucoup de boulot je ne sais pas si vous vous rendez compte après je sais que chacun ses problèmes mais en gros on est tous déjà à 3-4 heures de boulot tous les jours pourtant vous voyez qu'on ne fait pas grand chose mais juste ça déjà c'est beaucoup de boulot en fait non on ne parlera pas des shitcoins on te l'a déjà dit si tu veux des shitcoins tu vas sur mister labours il fait ça toute la vie non mais attends je ne suis pas sûr je crois qu'il y a un metaverse derrière ça euh un metaverse je ne me rappelle plus je crois qu'il y a un jeu derrière ça je vais vérifier quand même je crois que tu en penses quoi le croc c'est une bonne crypto après les gens ils ont oublié en disant qu'ils avaient vider l'argent dans le marketing mais ils ont joué une bonne technique agressive ça fonctionne c'est juste qu'ils ont été mal ils l'ont fait en catimini la première version les mecs ils se sont rincés ils ont vendu ça a chuté comme ils ont fait moins de bruit ils ont été intelligents les prix a chuté ils ont rechargé là le croc il a refait x6 ou x12 en pas longtemps donc non ça se passe bien pour l'instant il se porte bien c'est clair on fait le bubble le bubble de l'heure le yuk qui s'est écroulé hop allez il fait son rebond à 24% la NKR 10% en une heure et tout le reste ah non il y a l'okb qui est légèrement en hausse et tout le reste c'est ah oui mix qui fait plus de le Léo bon Léo on sait qu'il est toujours un peu à contre-courant tout le reste c'est l'effondrement ça pique un peu on peut regarder c'est le cil il s'est effondré allez on peut aller pour eux ils se décomposent et pour certains c'est le moment de recharger ah j'ai racheté du cil ça veut dire que le prix il a chuté je vais aller voir il y a des ordres qui sont passés ma couille tu étais à combien ah oui mais tu étais à 20 il est à 21 ouais 20,39 tranquille on est en phase 2 on est en phase 2 de l'Icio ça me plaît bien de jouer sur ça on est sur des bons paliers putain Holo il fait moins 13 putain il y a quand même il y a un peu de piquant quand même bon les gars on est désolé mais il va falloir que vous gardiez vos questions parce que c'est la fin en fait Winky j'ai aucune idée j'ai expliqué dans la vidéo possibilité de dump au démarrage parce que il y a autant de tokens en vente privée qu'en Icio et la vente privée on ne sait absolument pas il y a aussi une indication de combien ils ont vendu il n'y a pas de vesting donc le Winky ce n'est pas du tout assuré qu'il pump mais ça je vous l'ai dit dans la vidéo donc on sait je t'en raconte bien pas de boule de cristal comme dit Julie donc ça c'est impossible de savoir ça va dépendre s'il y a un sel panique ou pas s'il y a un sel panique il pourrait bien descendre honnêtement dès le démarrage du token en fait voilà bon on est obligé d'arrêter là malheureusement n'oubliez pas les pouces bleus les gars n'oubliez pas aussi vous pouvez faire des likes ou retweeter la vidéo ou la repartager avec plaisir normalement vous êtes tous abonnés à la chaîne et vous avez tous activé les cloches de notification comme ça vous aurez les likes parce que des fois on fait des lives en semaine maintenant donc si vous n'avez pas les cloches de notification vous loupez plein de choses en fait donc cloche de notification télégramme et évidemment vous vous abonnez les likes bon ça va les likes on est à 120 merci à tous c'est bien 127 merci les gars pour les likes en tout cas vous avez bien joué le jeu et merci d'être resté jusqu'au bout on a fait une bonne soirée donc merci à tous il y a plein de monde merci Midas merci Michel à toi aussi Matt S toujours avec ses petites flammes salut Teltus salut Teltus j'ai pas compris Pancho tu t'es tapé une barre Token Token merci et franchement beaucoup actif aussi Token Token incroyable super ouais Teltus exactement merci Daniel merci Nico Nico qu'on voit tout souvent aussi sur les commentaires également merci salut Ristoun voilà on les a à peu près tous dit voilà profite Ristoun plaisir de t'avoir fait découvrir la chaîne n'oublie pas de t'abonner partout on est sur plusieurs réseaux sociaux fais-toi plaisir dans le Discord aussi donc s'il y en a qui veulent un jour rentrer dans la team de ceux qui disent n'importe quoi en live et qui a un caractère différent d'une autre bah n'hésitez pas ça peut grossir regardez Mozira à la base c'est un mec qui venait comme ça tiens aujourd'hui j'avais pas mon train et hop maintenant dès qu'il est à la maison il vient quoi ça fait plaisir il est complètement chez lui bon on remercie également évidemment Mozira évidemment qui est régulièrement là je suis déçu de ne pas avoir vu ta fan par contre aujourd'hui on la voit plus mais je crois elle était restée sur l'autre chaîne du coup je ne sais pas si elle a compris qu'on avait migré la pauvre ah ouais on pourra peut-être mettre un message dans la communauté au cas où Mozira est là t'inquiète il est sur la chaîne principale merci évidemment à Pou à Raku que ça devait longtemps merci à vous à Raku désolé j'ai vu à Raku que ça fait longtemps t'as pas vu dommage c'était un peu à la bourre merci à vous ça faisait plaisir un petit live sympa voilà un petit live sympa et bon bah vous avez vu c'est la crise ça peut encore continuer à descendre ça peut monter juste voilà mettez une stratégie en place essayez de vous tenir n'hésitez pas à prendre un cahier ça peut paraître enfantin mais voilà c'est ce qu'ils vont suivre pour se motiver ça permet de progresser mais à Pou ça fait 4 ans qu'il fait ça donc il fait le malin il fait celui qui ne connait rien mais il a quand même un peu d'XP il a quand même un peu d'XP ouais en plus moi je ne cherchais pas j'ai fait toutes les erreurs qui sont possibles tous les trucs de con je suis tombé dedans parce que j'étais un P4 moi sans mentir comme on disait on en rigolait avec je ne veux pas et je dis je pense qu'en tout j'aurais dû être 15 fois millionnaire je vous rassure c'est toujours pas le cas donc il y a du boulot encore c'est avec les erreurs qu'on apprend c'est ça exactement voilà et merci évidemment à Joppa bon Joppa c'est souvent et oui merci à tous tu as animé le chat avec nous également et bien on vous souhaite tous évidemment une excellente soirée merci à Mouzira aussi tu l'as oublié le pauvre je l'ai dit en premier merci à vous c'est toujours c'est toujours un plaisir vous savez très bien à cuire voilà et aussi on a oublié merci à Julie quand même qui est souvent présent dans les lives bah ouais en même temps il y a ma tête à chaque fois et Nicolas qui dit qu'il utilise comme toi il fait le coup du caillot aussi donc tu vois moi je pense que enfin ça dépend des gens mais moi je marche mieux en lisant en faisant le mec pas teubé mais en gros en se motivant en lisant le cahier tous les jours pour se motiver faire des objectifs après ça dépend des gens moi j'ai besoin de ça sinon ça n'y arrive pas alors moi moi j'utilisais ça je ne sais pas si vous voyez sur l'écran bon vous ne voyez pas encore les mini post-it à un moment j'utilisais ça puis un jour en fait je me suis aperçu que je l'ai jeté donc un moment je me suis dit merde en fait je suis vraiment un galérien je suis vrai ma tête je traite comme ma tête fonctionne c'est à dire pas pas très bien non mais non mais on l'a tous fait les bouts de papier je suis sûr même je ne veux pas je suis allé des bouts de papier moi j'ai jeté des sacs poubelles des bouts de papier j'en ai même hé les gars j'en ai tellement jeté j'en ai même perdu des wallets j'en ai même perdu des wallets j'en ai perdu des wallets parce que je suis un P4 tu vois ouais j'ai perdu des codes il y a deux trucs je n'arrive pas à les retrouver j'ai tout cherché je n'ai pas retrouvé ok ah le lien Discord les modos on va t'envoyer les liens Ristoun tu peux Joppa vite fait ouais envoyez le télé alors le Discord je ne l'ai pas sous la main s'il y en a qui l'a sous la main je veux ah bah si je le fais c'est bon ça va trop vite c'est déjà là il a tout mis Joppa il vous a tout mis par contre tu t'es trompé t'as tout mis sauf le Discord non ça c'est ton numéro de carte bleue Joppa c'est pas bon c'était 12 mots je me suis fait avoir à chaque fois projet français non c'est pas vrai il y a des projets qui sont bien Ternoa c'est français Tezo c'est français Le CIL c'est français L'Euro c'est français il y a plein de projets français qui commencent à éclore ouais il y en a vraiment des biens après le truc c'est ah elle te demande sur Calissa du coup aussi les infos sur Calissa non il y a plein de bons projets mais il y a eu pas mal de scams aussi il faut être clair mais attention à côté de ça il ne faut pas croire il y a des projets de malade en France et Calissa du coup on fait une vidéo la semaine prochaine Momo sois patient il y a une vidéo qui arrivera pour la SEO ouais il y a la vidéo qui arrive pour la SEO et normalement ils sont avec nous pour le prochain live normalement vendredi prochain ils seront avec nous donc ils auront 20 minutes dédiées vous pourrez poser toutes vos questions en direct ouais exactement voilà je peux t'envoyer d'ailleurs site machin truc ça leur fera plaisir s'ils sont dans le quartier ouais tout à l'heure on a passé coucou à Kevin tout à l'heure il était connecté écoute pas Kevin Quentin pardon tout temps pour toi ok bon allez là il faut vraiment qu'on quitte les gars ça fait 3 ans pas de soucis merci beaucoup à tout le monde ok merci beaucoup et bonne soirée à tous bon week-end et à ciao bon dimanche bon vendredi soir à la prochaine salut merci à tous